Bonjour Youtube, j'espère que tu vas bien, que tu passes une belle journée et que tu fais la différence entre fascistes et nazis parce qu'apparemment c'est ce qu'il y a de plus important en politique en 2022 et le chat Twitch évidemment te remercie si tu loupes toutes ces discussions là n'hésite pas à venir sur Twitch pour évidemment venir foutre le feu à mon chat me rappeler que je suis une sale gauchiasse et sub de colère parce que tu seras banni et que tu ne pourras plus que parler en m'envoyant de l'argent ce qui est mon business économique évidemment, business modèle de base les fascistes moi m'envoient de la thune régulièrement pour pouvoir continuer à m'insulter parce qu'ils n'ont aucun autre moyen de communiquer avec moi et c'est comme ça que j'arrive à vivre de Twitch pour les gens qui me demandent régulièrement évidemment comment t'as fait pour percer, j'ai agressé des fascistes, voilà donc aujourd'hui on va jouer à Zelda Breath of the Wild et l'idée c'est d'avancer dans le désert Gerudo et si jamais on arrive à finir les quêtes secondaires je me dirigerai tranquillement vers les piafs voilà parce que je sais pas trop où aller d'autre donc je pense que je vais essayer d'aller vers les piafs et voilà quoi donc ça va être très cool, j'ai hâte 100 millions de morts dans Zelda 100 millions de Korogu décédés évidemment à cause de Ganon donc nous allons essayer de régler ça super business model oui j'ai gagné 20€ depuis le début c'est génial j'ai pas allumé la console qu'elle te tue ah bah écoutez la musique c'est Zelda waouh Gannon est-il plutôt fasciste ou plutôt nazi ? je dirais qu'il est totalitariste ce qui n'est pas exactement la même chose il ne coche pas toutes les cases du fascisme historiquement il n'est pas lié à un régime nazi donc je pense qu'on serait plutôt sur du totalitarisme de type autoritaire mes cours en histoire politique me permettent de dire ça en tout cas mais bon je ne voudrais pas avoir l'air prétentieuse Ganon c'est un nom de lessive je trouve ah bah voilà les vrais débats nickel saviez-vous le fascisme a été inventé en Italie à l'aide donc si t'es Gerudo là il fallait qu'on attende que la nuit tombe et qu'on écoute aux portes ici pour avoir le code pour rentrer dans une soirée privée c'est ce que j'attendais sauf qu'il est 13h donc je sais pas trop je pense qu'il faut que j'attende que la nuit passe mais il n'y a pas de feu oui petite soirée privée où il y a un code pour rentrer dans la soirée c'est horrible salut Kezat j'ai passé 1h30 à refaire mon CV horrible je vais dormir il n'y a pas un feu devant là on peut pas faire passer le temps autrement qu'avec un feu en plus je sais pas sinon je peux me téléporter à un endroit où il y a un feu ah non parce qu'ici il n'y avait pas de sanctuaire au bazar ah mais là oui ok à côté du relais je pense qu'on va faire ça on va attendre que la nuit tombe à côté du relais et on verra ensemble j'ai mal il y a mon corps il me fait tellement mal c'est horrible j'espère que ça ira je viens de voir vraiment le pire bail je suis vraiment dans les pires bail je viens de voir que le week-end du stun fest et toute la semaine du stun fest quand je serai du coup à Rennes je vais avoir mes règles là déjà imaginez comment je suis insupportable sans avoir mes règles donc je vous laisse voir la teneur de mon comportement quand j'aurai mes règles à Rennes ça va être génial tout le monde va me détester si je peux fabriquer le feu mais j'ai la flemme courage d'avance ça va être génial le moindre métalleux qui approche maudit va se retrouver sur la lune le pire c'est que j'ai des potes métalleux en fait c'est ça le pire j'en parlais aussi avec Odium en stream j'en parlais avec le petit métalleux je vous donne le nom des personnes publiques ça me fait mes cautions métalleuses toute la discussion qu'on a eu sur le métal c'est parce que j'ai parlé avec beaucoup de gens même d'Hollywood qui écoute énormément de musique et qui a fait partie de toutes ces scènes j'ai eu toute cette discussion là de comment eux ils trouvaient que c'était gangréné justement par des gens qui étaient en mode pas de politique dans mon métal et même des personnes qui sont moins politisées parce que typiquement Odium c'est pas quelqu'un qui maîtrise tous les enjeux politiques et même lui on peut plus des métalleux et donc on a eu toutes ces discussions là et donc c'est mon totem d'immunité de dire que j'ai des potes métalleux et c'est comme ça aussi que je connais les bails et le problème c'est que systématiquement par contre quand ils prennent la parole pour dénoncer ce qui se passe dans la scène métalleuse ils se font harceler c'est horrible vas-y je vais me téléporter là hop j'ai compris oui d'Hollywood pas légende d'Hollywood non j'ai pas de potes à Hollywood j'en suis pas encore rendue là j'en suis pas encore rendue là Modosh Arène ouais exactement ça va être ça ça va être Modosh Arène ça va être horrible et petit métalleux si vous connaissez pas il fait des il fait des BD et des stripes sur le métal qui sont hyper intéressants et bah systématiquement il se fait insulter quoi et du coup ça fait des petites crises d'angoisse tu sais tu publies des trucs et t'es là genre ah bah je suis en train de me faire harceler là aujourd'hui ça va ah bah non aujourd'hui je me fais harceler euh voilà on parlait de comment est-ce que dans le black metal t'avais des groupes nazis mais tout le monde les acceptait en mode ah mais c'est pas grave moi j'aime la musique et puis de toute façon c'est pas politique la musique et donc petit métalleux typiquement lui il est antifa donc laisse tomber quoi euh je vous ai il y a le tutoriel voilà tutoriel programmation régulièrement quand il critique le fait de qui est invité en festival et à quoi ressemble la scène et comment est-ce qu'elle est gangrénée par tout ça il se fait harceler vraiment le plaisir oh mais il y a une tondeuse j'étais en mode c'est quoi ce bruit à côté de chez moi là trop bizarre je pense pas que vous l'entendiez au micro je crois qu'il y a quelqu'un qui est en train de faire la pelouse il y a du parc à côté de chez moi quel enfer quoi quel enfer d'avoir de l'herbe ça me dégoûte alors voilà écoutez mais qu'est-ce qu'elle nous voulait cette hylène bon laisse tomber allez balance le mot de passe j'ai failli l'oublier le mot de passe c'est CSG oh ça aurait pu être CGT moi je dis ça CSG et le losange ah mais oui le club secret Gerudo le CSG j'aurais dû y penser par contre je ne vois pas d'où vient le losange oh va savoir très bien donc normalement le club il est de l'autre côté je vais essayer de y rentrer c'est la réunion secrète du syndic de ouf c'est pas ici c'est l'autre rue alors quand on se trompe de mot de passe ici on ne peut retenter sa chance avant le lendemain on ne fait pas ça pour s'amuser on veut juste éviter d'avoir des gens louches oh putain je dois attendre le lendemain je finis à la pisse le losange rouge parce que c'est un club de communistes peut-être ils nous verront j'ai essentiellement des amis de gauche bah dis-leur qu'ils font mal leur travail parce que clairement on ne s'est pas gagné c'est pas comme ça qu'on va s'en sortir banne le maudit non mais vous ne vous rendez pas compte il n'est juste pas politisé du tout il n'a aucune compétence politique c'est juste qu'il se sent très légitime à parler quand même même s'il n'a aucune compétence c'est ça le problème donc là on lui apprend à se taire c'est l'étape numéro 1 mais en tant que tel c'est même pas un militant de droite j'aimerais trop monter sur ces cascades mais depuis le début on me refuse c'est horrible c'est vraiment horrible là j'ai l'impression qu'il peut y avoir des corogus cachés tout en haut en fait voilà si je monte tout en haut il est minuit 10 je me mets à escalader la cité Gerudo à l'aide la pire quoi des bisous Shuein ah bah là il y a quelqu'un qui est en train de bouffer des pastèques what the fuck eh t'as fini de me regarder comme ça on peut même plus manger tranquille maintenant du balai je peux pas juste te piquer les pastèques mais t'es bouchée ma parole tu crois que c'est agréable de manger quand quelqu'un te scrute comme ça sauf si elle a tout de suite elle va me taper 100% elle va me taper si je la racèle vous pensez quand même taper oh là là quel enfer des melons auraient été mieux effectivement petit harcèlement de rue là je sais pas ce qu'elle est en train de faire ici à l'aide je vais pas avoir assez d'énergie pour tout grimper oui le jeu est joli il y a plein de gens qui ont dit qu'il avait mal vieilli je suis pas trop d'accord avec ça c'est la fan qui ouvre des pastèques avec ses cuisses sur tiktok il y en a pas une qui ouvre ça avec sa poitrine aussi genre what the fuck moi je me brosse les dents j'ai mal à la poitrine il y a une meuf elle éclate des melons ou des pastèques avec sa poitrine quoi what the fuck un tient à la cité au sein tout ça pour quand même se faire harceler en pleine nuit pire bail vraiment le pire bail bonjour captain kid je t'avais pas vu bonjour bonjour les boobs hard de destruction massive un peu hein c'est une question d'entraînement j'ai vu un mec qui casse des noix avec ses fesses quoi elle expose les pastèques à la main et dans sa main il y a son gros nibard putain mais quel enfer en vrai ça doit faire mal quand même parce que le sein entre en contact avec oh un korogu mais non bah voilà la chasse au korogu se passe très très bien vous voyez 69 korogu trouvé il est 2h15 dans le jeu est-ce qu'il y a quelque chose ici là parce qu'il y a un espèce de palmier pourquoi le fait de vouloir escalader les cascades depuis le début ça venait pas de nulle part alors qu'est-ce qu'il y a ici rien la déception quoi je viens de tomber de l'arbre je voulais me mettre sur le palmier ouais non on peut pas donc y'a rien ok je l'ai pas celui-là je galère actuellement avec un caillou moi ce que je trouve très beau c'est la mosaïque au sol trop beau quoi qui entoure toutes les cascades comme ça c'est super joli j'aimerais bien pouvoir faire ça dans Animal Crossing genre dans le lit des rivières mettre de la mosaïque et tout après y'a que des rivières naturelles dans Animal Crossing mais attendez mais du coup les bouts de pastèque ils ont modélisé le fait que les bouts de pastèque suivent le courant de l'eau mais non que l'autre elle mange c'est improbable de ouf et après ça tombe ici qu'est-ce que ça devient après ah mais ça se stocke ici regardez ça fait un amas de bouts de pastèque trop envie de relancer le jeu pour trouver les 500 korogus qui me manquent à l'aide y'a combien de korogus en tout déjà non mais regardez encore un bout de pastèque mais c'est trop drôle j'avais même pas vu parce que ce bassin là on l'a fouillé au début y'en a 900 mais à l'aide quoi j'ai combien d'heures de jeu on a dit oui l'intérieur de la pastèque ressemble à du melon mais de l'extérieur on dirait un melon on dirait pas un melon on dirait une pastèque pardon 65h ok c'est de la pollution sauvage mais que fait la municipalité bah elle retire les bouts de pastèque des fontaines 4h05 du matin je pense que je peux y aller le jour se lève on va aller au club il va dire c'est une nouvelle journée c'est bon donc on a dit CSG losange selon le dev du jeu c'était pour Kai pour que Ukai le joueur il puisse trouver de quoi améliorer son inventaire allez Korogu d'accord alors mot de passe C S c'est after au club à 4h du mat' exactement G non je vais pas chercher les 900 Korogu trop la flemme tu peux entrer bonjour alors qu'est-ce qu'il y a dans ce club privé là il y a personne en fait 4h40 du matin j'arrive en after oh mais c'est un magasin oh tiens une nouvelle tête hmm hé hé c'est pas souvent qu'on voit quelqu'un comme toi par ici donc c'est une boutique secrète en fait c'est pas un club voilà quoi je suis un peu déçue moi je croyais que j'allais en boîte là on a tous nos petits secrets alors que tu ne poses pas trop de questions je ferais de même tu es un membre de notre club alors j'espère que tu viendras souvent le secret du club désolé je vous baille dessus c'est quoi ça tenue des sables anti-chaleur ok elle est jolie cette tenue oh en plus il a il a un autre un autre chignon j'aime bien quand il a les cheveux attachés en fait il a des boucles d'oreilles trop bien je ne sais pas si je lui prends ça ça c'est quoi attends ces vêtements sont spéciaux j'utilise des gemme nox pour les fabriquer pour les acheter il faut rajouter au prix de base le matériau nécessaire à leur confection j'espère que j'ai gardé mes gemme nox et que je ne les ai pas vendus ouais alors je peux acheter mais je ne sais pas ce que fait cette tenue du coup 800 et 800 ça fait 1600 2000 il me faut 2200 j'ai 2200 vas-y je vais acheter super tenue pour aller en boîte bah si je brille dans le noir effectivement putain j'ai pas assez j'ai pas compté il fallait 400 pas 200 te b te b vraiment 16 à mon bac de maths tout ça pour finir comme ça ça me dégoûte je me dégoûte donc attendez ah mais je peux lui vendre des trucs non peut-être je vais lui demander on est où exactement tu te trouves au club secret pour les intimes le CSG dans cette ville c'est le seul endroit où on trouve des vêtements pour hommes en vente bien sûr c'est illégal mais il y a une telle demande cela dit c'est bien la première fois que je vois quelqu'un se faire passer pour une femme comme tu le fais on a tous nos petits secrets j'espère que tu viendras souvent nous rendre visite alors vas-y 16 au bac de maths c'est pas de droite ça c'est ma meilleure note c'est ça qui est full de droite c'est ma meilleure note au bac c'est ça qui est inquiétant alors vas-y on va vendre toi tu t'achètes les matériaux comme ça bah vas-y l'ambre j'en ai plein on va faire ça c'est pas un impôt bah là de toute façon vu comment on se fait prendre notre argent voilà donc il me reste plus que 400 balles ah mais du coup si je porte cette tenue ici je vais me faire harceler non par les gens mais c'est quoi cette tenue mais je vais pas me balader comme ça pourquoi j'ai acheté ça je me vois pas du tout me balader comme ça dans la rue ça m'a coûté si cher en plus à l'aide trop sexy là-dedans à l'aide en fait vraiment le masque il me met mal à l'aise je suis un peu gênée et ça ça coûte combien ? 450 1300 650 oh non mais il faut que je fasse des maths encore donc 1100 2400 je vais jamais avoir assez on dirait un peu une combi de 4 ouais je me suis trompé de bouton 2600 j'en ai encore oublié 200 mais pourquoi j'oublie tout le temps 200 non non attends je voulais demander un truc mais pas ça oh là là les maths c'est nul ça vous servirait à rien et paf les jeux vidéo non les maths c'est quand même utile mais c'est juste que quand tu pratiques pas c'est compliqué alors c'est par là donc vas-y qu'est-ce que ça ça mes diamants j'en ai pas vraiment besoin c'est pas 2350 oh là là à l'aide abriterait la puissance de la glace je m'en bats les reins ouais je m'en bats les reins la puissance des flammes je m'en bats les reins aussi il est à 450 le chignon je crois je claque la thune j'achète il va falloir qu'on aille améliorer tout ça par contre à la fée vous savez la fée qui améliore toutes les tenues il va falloir qu'on fasse ça voilà ok j'ai tout il me reste un peu de monnaie il me reste 200 balles quoi fais voir faudrait que je change la couleur de cette tenue mais elle est pas mal en plus on voit ses tétons incroyable ouais elle est bien cette tenue j'aime bien j'avoue objectif avoir toutes les tenues du jeu ça je veux bien le bras l'épaulière l'épaulette je sais pas comment on dit très beau j'aime beaucoup salut Anthrax j'ai chopé une PS5 ce week-end oh elle est incroyable je suis affolée trop bien amuse-toi bien 450 balles la coiffure faut qu'il y ait quelque chose faut qu'il fasse quelque chose pour la flac sur le roi d'Hyrule non mais regarde après j'ai des boucles d'oreilles avec j'ai des anneaux boucles d'oreilles j'ai des bandeaux ça se trouve c'est tout en or en fait je suis conquiste par la tenue moi j'aime bien cette tenue ouais les chaussures aussi sont sympas avec les jambières bon bah écoutez maintenant qu'on a fait la fashion victime il faut que je regarde les oula sors pas ton art faut que je regarde les les quêtes oh mais c'est vrai que j'ai le diadème sinon que je peux porter en tenue anti-chaleur en fait il y a plein de trucs anti-chaleur c'est un délire donc on a dit journal mission mission c'est les quêtes secondaires il faudrait des pinces à tétons ah oui la huitième héroïne dans le désert Gerudo ça j'ai pas trouvé prouver l'existence de la huitième héroïne en montrant à Tuska une image du haut de son corps j'ai pas trouvé ça j'y arrive pas à cette quête par contre ah oui il y a des gens qui ont disparu du relais à côté du relais Gerudo on va peut-être se faire ça on va faire ça j'avance difficilement en tracks en vrai le jeu il est quand même il y a beaucoup de trucs à faire quoi salut lizard c'est un homme attrapez le il va me faire sortir de la ville comme ça là non le backseat est pas autorisé sur le jeu encore toi tu as la mémoire courte on dirait je t'ai dit que les hommes n'avaient pas le droit d'entrer dans la cité c'est compris va t'en et ne reviens plus c'est bon laisse moi donc alors ceux qui se sont fait agresser là ils sont où ? ici ils se sont fait agresser par là portée disparue on va se téléporter et puis on va aller on va aller les aider le pire client pour un magasin secret à peine tu sors t'as alerté tous les gardiens ça arrive c'est pas grave mais oui les tenues coûte cher et je les ai pas toutes achetées en plus j'aurais peut-être pas dû vendre tous mes cristaux parce qu'il y en a certaines qui s'achètent avec les cristaux du coup mais je suis vraiment pas convaincue par la tenue j'aime Nox vraiment ça fait un peu soirée d'Halloween enfin je sais pas là par contre je vais pouvoir mettre une tenue de combat non ? mais c'est ça que j'ai en plus haut niveau qu'est-ce que j'ai comme tenue ? il n'y a rien qui va sur cette tenue c'est pas grave c'est quel truc pour appeler le cheval déjà ? comme ça parce que j'allais dire triangle le truc du bas ah oui mais du coup j'ai pas de cheval il faudrait que je le ramène au relais ou flemme j'ai trop joué à Elden Ring là j'ai les commandes d'Elden Ring dans la tête mais t'es en train de spoiler UdUniverse on a demandé si on avait le droit de spoiler les gens ont répondu non qu'est-ce que tu fais ? tu spoils c'est insupportable à l'aide en fait au secours tu spoils sur autre chose mais tu spoils quand même en fait je viens d'acheter la tenue je le verrai laissez-moi petit legging chemise chinée casque de bagarre le mix et match de l'enfer surtout que mon legging il est violet au secours quoi au secours salut Nboy je vais bloquer le chat j'aurais peut-être dû faire ça dès ce matin voilà tu as laissé tomber la rondache bah regarde j'ai un énorme couvercle de marmite dans le dos en vrai c'est juste que Link est plus petit ah il y a un ah vous savez ce que c'est ça c'est un korogu j'ai plus de flèche normale oh mais là mais quoi ok petit korogu tu comptes faire quand les deux autres créatures divines bah je sais pas la pression quoi j'en sais rien quand je peux de toute façon les deux autres créatures divines regarde c'est pas parce qu'il y a pas de cravate qu'il faut me couper elles sont ici j'ai pas visité donc il faut quand même qu'on aille dans la zone c'est compliqué je peux pas te dire merci Xeve pour les 31 mois de soutien merci beaucoup c'est ici Zelda et chill bienvenue Xeve merci pour les 31 mois là pour l'instant on est pas si chill que ça ouais non comme je connais pas le jeu et que c'est ma première run sur Zelda j'ai pas de planning de rétro planning de ce que je vais faire et quand je vais le faire j'avoue non mais d'accord mais arrêtez de tout confondre c'est pas possible merci Melizen pour le prime bienvenue à toi merci beaucoup d'utiliser ton prime ici ça fait plaisir c'est très gentil des bisous je vais mettre des petits points levés dans le chat pour toi il reste 200 à 300 heures de jeu arrêtez ouais mais les boss fights dans Zelda c'est pas ouf honnêtement c'est pas transcendant la dernière fois ça m'a fait rager là justement sur la créature divine qu'on a fait le boss fight il était pas ouf moi j'ai trouvé c'était le dromadaire du coup non le chameau il a deux boss salut Melrius je sais pas pourquoi dans ma tête il en a qu'une il faut faire un planning de progression maintenant je fais déjà ça pour tous les jeudis pour les live lecture mais j'avoue pour les jeux vidéo comme je connais pas les jeux c'est impossible l'intérêt de ce jeu c'est que tu fais ce que tu veux dans l'ordre que tu veux c'est pas parce que j'ai pas de cravate qu'il faut me couper c'est ça mais j'ai quand même comme objectif de me rapprocher des zones dans lesquelles il y a les créatures divines ça c'est sûr merci Melrius pour les 9 mois merci beaucoup vous avez débloqué le train on embarque dans le train de la droite au début c'est vous merci Melrius euh ok donc là c'est la zone de l'embuscade j'ai l'impression qu'il y a le bruit de quelqu'un qui se plaint et qui a peur peut-être que c'est en haut qu'ils se sont fait agresser je vais monter dans le doute je monte c'est sûr que jouer Elden Ring en même temps les boss de Breath of the Wild perdent en qualité mais j'avais pas prévu de jouer Elden Ring en même temps en fait c'est ça les gens me disent oui mais du coup les deux jeux souffrent de la comparaison il faut pas y jouer en parallèle bah du coup je fais quoi j'arrête lequel c'est compliqué quoi si j'arrête je pense que je relancerai pas en plus je me connais mais j'avais pas prévu en fait c'est juste que Elden Ring est sorti on m'a envoyé une clé j'ai fait ah bah j'ai peut-être jouer à Elden Ring maintenant mais j'avais pas prévu de jouer à Elden Ring Day One arrête les deux et jouer à FTL bah du coup je joue à Hades ok donc une personne de sauvée mais je je suis sauvée comment ses âmes alors lui dès que des monstres ont pointé le bout de son nez il a pris ses jambes à son cou sans se retourner il m'a laissé en plan comme ça tu trouves pas qu'il pousse un peu le bouchon quand même je suis pas prête de lui pardonner il est au relais du canyon Gerudo c'est ça je vais aller lui dire deux mots à tout à l'heure des bisous vrai sauf je vois il s'est détente à côté de Elden Ring je sais pas trop ça me crispe pas plus que ça Elden Ring en vrai il y a des moments qui font un peu rager mais pour l'instant ça va je trouve ça reste du divertissement je comprends pas qu'il y ait personne qui sonne l'alerte là je suis juste en train de les bolosser un à un un peu bizarre le zoom sur les fesses en despi mais je me suis trompée de bouton je voulais focus l'ennemi je pense que c'est trop tard trop tard pardon ni toi ni nous n'avons envie que tu en arrêtes un ouais ouais on est d'accord c'est juste c'est le hasard que les jeux soient tombés en même temps quand j'y joue j'avais pas prévu de jouer aux deux en parallèle quelle technique impressionnante de quel style de combat s'agit-il pardonne-moi j'étais tellement ébahie par ta puissance que j'en ai oublié de me présenter je m'appelle cartam je possède quelques notions de combat mais mes compagnons et moi avons été attaqués par surprise et comme c'est là j'étais à plusieurs contre moi je me suis retrouvée dans une situation difficile si tu n'étais pas passé par ici je n'ose pas imaginer ce qu'il serait advenu de moi je te suis extrêmement reconnaissant cartam il s'appelle comment sésame il est sain et sauf ah voilà qui me rassure je vais le rejoindre au plus vite au relais du canyon tu peux ajouter un troisième open world qui va rendre à la fois breath of the wild et eldon ring excellent genre Assassin's Creed en vrai j'ai hésité à jouer sur mon temps perso à Assassin's Creed en mode pas de prise de tête je chill et tout parce que juste j'en ai jamais fait de ma vie donc effectivement je vais peut-être faire ça maintenant ça serait le meilleur move comme ça j'apprécierai encore plus nos sessions c'est pas un mauvais plan surtout que je joue plus du tout aux jeux vidéo hors stream en ce moment parce que j'ai pas le temps donc si je pouvais prendre ce temps là bon là de toute façon je vais aller à Rennes donc j'aurai absolument pas le temps ou alors il va falloir que je teste les jeux indés qui seront en compétition quoi je pense open world c'est pas too much bah déjà deux open world en vrai je m'étais pas fait la réflexion sur le moment mais c'est vrai que ça fait peut-être beaucoup surtout que de base je suis pas quelqu'un qui aime l'exploration donc là je suis en train de jouer à des jeux d'exploration alors que j'aime pas l'exploration après j'ai appris à apprécier l'exploration au début j'aimais pas du tout maintenant ça va mais c'est vrai que c'est compliqué de faire que ça dager fall attends pourquoi j'en ai entendu parler mais en même temps j'ai aucune image du jeu en tête ça me semble bizarre c'est quel style de jeu que je préfère bah je crois que je vieillis et que maintenant je suis plus dans les trucs narratifs où je pose mon cerveau et je vois une histoire mais avant les roguelike et avant ça les mmo j'aime bien les récemment là les jeux le style de jeu que je préfère c'est les jrpg parce que du coup c'est un peu des let's play narratifs parce que t'as des histoires qui sont ultra longues dans les jrpg il y a les farms des mmo ça prend mille heures et des fois il y a des combats tour par tour il y a des mécaniques de gameplay qui sont agréables et c'est un peu dur donc ça combine un peu plein de trucs de la vie que j'aime donc hors stream il faudrait que je fasse un peu plus de jrpg plutôt que du assassin's creed merci d'avoir aidé j'étais vraiment dans un sale pétrin j'ai encore mal partout satané cochon quoi ? ses âmes ? il se la cousse douce dans un relais au lieu de venir à mon secours mais je vais aller lui dire le fond de ma pensée salut meuf ino caramel bon t'inquiète on est juste en train de sauver des gens bah j'ai kiffé fire emblem three houses typiquement tu vois mais j'ai découvert très très tard en fait les jrpg j'ai fait xenoblade chronicles fire emblem three houses final fantasy tactics advance et il y a plein d'autres jrpg que je pourrais faire il manque encore quelqu'un à sauver je pense que il me dit le journal ah ouais ils sont 4 d'accord les crpg baldur gate je sais pas ça j'ai vu crane jouer à ces jeux là ça je pense que c'est pas pour moi en vrai comme divinité originale sin par exemple ou pas du tout pathfinder ok ouais bah typiquement ça c'est un peu moins mon truc quand même mais je sais je saurais pas trop dire pourquoi je pense parce que c'est dur de faire un build correct et de comprendre comment se faire un build moi je pense que c'est ça bon bah y'a personne ici donc c'est pas là ouais classical rpg moi je trouve que pathfinder par exemple pour regarder les streams de crane dessus et même divinité originale sin c'est beaucoup plus opaque de savoir comment faire une équipe et comment comment te faire un build je trouve ça beaucoup plus moins je trouve ça moins accessible que les jrpg oui j'ai déjà joué à des mmo j'aime bien les mmo ouais je trouve ça plus oscure en fait exactement les crpg mais par contre typiquement il faut que je me fasse les final fantasy quoi final fantasy sec remake là j'ai kiffé ma race quand je l'ai testé j'ai trop envie de le continuer quoi c'est plus mature ouais enfin ça ça veut tout et rien dire le jeu est pas accessible c'est pas que c'est plus mature c'est juste que c'est pas accessible ouais divinity il est plus noob friendly c'est peut-être le plus accessible du lot divinity original sin parce que je l'avais testé avec nathalie et j'avais trouvé que c'était plus accessible bloodborne il me donne trop envie de le faire mais ça a rien à voir du coup avec les rpg c'est vraiment sauce like les ff il faut pas t'attendre à du ff remake sur toute la ligne non mais sur ma ps2 j'ai ff10 et je l'avais testé et j'ai bien aimé en fait donc je me dis ça pourrait être cool ça s'adresse à un public plus âgé ah oui c'est ça que tu veux dire oui ça s'adresse à des vieux darons quoi passfinder et compagnie des vieux darons nostalgiques non c'est pas ça le public cible j'aime bien le action rpg moi aussi c'est du gameplay que j'aime bien bon il est où l'autre personne a sauvé là je comprends pas pourquoi il y a personne des rollistes aux repentis oui c'est ça moi je fais pas du tout de jdr notamment par contre je pense que si j'avais eu un bon groupe avec qui faire divinité original sin qui reste dans la durée j'aurais peut-être continué parce qu'on l'avait fait un peu avec nat et magla on a pas réussi à trouver assez de créneaux pour continuer ça c'est le problème de le faire avec des streamers mais pour le coup en équipe divinité original sin très sympa toute seule je trouvais ça trop opaque mais avec des gens pour me guider et que chacun fasse son build ça c'était vachement plus sympa et que chacun ait des compétences spécifiques pour parler au pnj aussi c'était cool ça mais c'est pour ça que moi j'aime bien les mmo aussi parce que j'aime bien le côté multi et me faire carry par d'autres personnes et qu'elles m'aident débrancher un peu mon cerveau et avoir des consignes avec d'autres personnes j'aime bien ça alors l'arme que j'ai là c'est pas un truc du désert Gerudo attends j'ai le cimetère des sept joyaux cette épée d'excellente facture et l'arme favorite du prodige du robot ça ah oui c'est l'arme que j'ai obtenue avec la quête et que je vais péter assez rapidement et le bouclier c'est bouclier Gerudo et j'ai le bouclier des sept joyaux sinon qui va avec avec l'arme sur la style il paraît que c'est super mais en fait c'est que des jeux que je regarde chez Crane j'y joue pas moi même moi même j'arrive plus à articuler je n'y joue pas moi même mais je regarde des streams de Crane dessus ouais ouais j'ai beaucoup joué à Dofus quand j'étais ado les Tales of j'aimerais bien me les faire et j'aimerais me faire aussi les j'avais testé et j'avais kiffé le 9 là vous allez me dire attends de quoi elle parle c'est pas les FF sur la 3DS je l'avais piqué à Crane et j'avais commencé à tester j'avais bien kiffé comment ça s'appelle Dragon Quest merci j'aime bien Dragon Quest Kingdom Hearts par contre on comprend rien à l'histoire donc c'est pas pour moi mais Dragon Quest j'ai testé j'ai kiffé Final Fantasy j'ai testé j'ai kiffé donc j'aimerais bien hors stream me les faire pour de vrai c'est le type de jeu que j'aimerais bien voilà hein mais je suis vivant mais oui je suis bien vivant c'est toi qui a vaincu ces monstres incroyable tu es vraiment extraordinaire tu es presque aussi fort que Césame Césame il s'est barré comme un lâche mais j'ai regardé un peu Atomium sur Kingdom Hearts et je pense que c'est pas trop pour moi pour le coup comment Césame est dans un relais il n'est pas venu m'aider parce qu'il n'a pas d'armes comment ça c'est pourtant un expert au combat à main nue est-ce que je me serais fait duper il faut que j'en ai le coeur net je vais en parler à Césame donc il y a littéralement un mec qui leur a fait croire que c'était un génie du combat alors que c'est juste un lâche quoi génial oui Darkest Dungeon bien sûr j'adore Darkest Dungeon il faut qu'on se fasse le 2 en soirée découverte mais là il y a Hadès le problème c'est que Darkest Dungeon je sais que je vais kiffer et du coup on va se faire vraiment beaucoup de runs si on le lance donc du coup pour l'instant je me concentre sur Hadès ok mais Darkest Dungeon ouais avec plaisir je peux me téléporter en fait moi je marche mais il y a des agresseurs donc là typiquement je vais me téléporter donc on va voir s'il se fait embrouiller Césame ça va être drôle tu peux même te TP en vol ah ouais j'ai jamais essayé ça c'est quoi les indicateurs à côté de la mini map je sais pas de quoi tu parles il y a le capteur de son le capteur de chaleur c'est ça dont tu parles peut-être en bas à droite ouais alors il y a l'heure il y a la météo au dessus c'est le son quand je marche juste au dessus c'est la température pour savoir quelle tenue porter parce que je suis une grosse fashion victime et en haut c'est un radar que tu peux activer si tu cherches certains objets ou des sanctuaires comme ici tu peux activer un radar donc en gros c'est des informations qui te sont utiles pour progresser dans le jeu alors allons parler au relais et voir comment ça s'est passé ouais c'est sympa parce que ça prend pas trop de place l'interface de jeu je trouve oh c'est toi je t'attendais tu les as tous sauvés pas vrai ils m'ont raconté que tu avais vaincu des monstres sur des plateformes étroites comme un vrai héros regardez le chien il nous fixe trop gênant tu es vraiment incroyable quand on a enfin et tous été réunis j'ai été un peu émue je te remercie tiens c'est pour toi 300 balles 300 balles pour 4 personnes t'as pas donné 100 balles pour une de tes potes je pense qu'il y a quelqu'un que tu détestes désolé c'est pas grand chose mais on s'est tous cotisés après tout nous ne sommes que des voyageurs enfin cette histoire m'aura fait prendre conscience de quelque chose je me suis rendu compte à quel point il est important d'avoir des amis mais en même temps à trop s'inquiéter pour les autres on en oublie de se protéger soi-même mais tu mens tu t'es protégé tu t'es enfui quand le danger guette à chaque pas on ne peut pas se permettre de faire du sentiment c'est pourquoi on a décidé de partir chacun de notre côté quand on voyage le plus important c'est la sécurité bien sûr vous pensez que vous êtes en sécurité tout seul avec personne pour vous défendre c'est pas parce que j'ai pas de cravate qu'il faut me couper que de bons plans ça fait réfléchir sur la société merci Lucie pour les 1 an de soutien merci énormément merci merci là c'est faux il est en train de dire nos routes se séparent 100% les autres l'ont jeté parce qu'ils se sont rendu compte qu'il les avait abandonnés et c'est l'amitié c'était les amis que l'on laisse sur le côté du chemin je vais leur parler quand même si t'es pas venu à mon secours oh j'en ai encore des frissons dans le dos merci infiniment en fait c'est dangereux de voyager et ça il n'en parle jamais dans les magazines c'est comme pour tout il n'y a que par l'expérience qu'on apprend mais enfin mes aventures m'aura appris que je ne suis pas faite pour voyager je vais me reposer un peu ici je rentrerai chez moi donc elle elle arrête le voyage toi tu as continué ton voyage comme tu es costaud ça devrait aller mais fais attention quand même salut Barberousse j'avais l'intention de passer un savon à sésame mais dès qu'il a vu mon visage les larmes lui sont montées aux yeux je ne peux pas lui en vouloir alors je lui ai pardonné par contre il est hors de question que je sois encore une jeune pour qui que ce soit alors pour l'instant je vais mettre un terme à mon voyage je repartirai quand je serai devenue aussi forte que toi la prochaine fois qu'on se verra c'est moi qui te protégerai alors à la prochaine ça va tryhard quoi j'en ai parlé à sésame quand je lui ai demandé pourquoi il n'était pas venu à mon secours il a détourné la conversation avec des histoires d'épées légendaires ou je ne sais pas quoi je pense qu'en fait sésame est juste quelqu'un de faible oui je me suis rendu compte que le plus faible dans cette histoire c'était moi parce que je comptais trop sur ses âmes donc je ne peux compter plus que sur moi même je me reposais trop sur quelqu'un que je pensais puissant à l'aide je vais faire de mon mieux pour devenir quelqu'un sur qui on peut compter comme toi allez tryhard pour devenir aussi fort que le héros légendaire n'hésitez pas c'est vrai que la morale là mais en fait les discours moralistes dans les jeux de Nintendo c'est jamais bien franchement ça fait 2-3 fois où on a des takes que dans Zelda ça me met trop mal à l'aise non mais voyager seul c'est vraiment la pire idée je vais devenir plus fort pour pouvoir voyager seul euh non en fait ça marche pas comme ça j'espère que dans le 2 on va les revoir ils sont badass peut-être ouais mais en vrai compliqué comme les autres sont des boulets et bien je les ai abandonnés je peux pas m'inquiéter pour mes amis risquer de les perdre c'est trop dur du coup j'ai plus d'amis à l'aide à l'aide à l'aide euh du coup là au niveau des quêtes on a bien avancé il y en a une que j'ai pas trouvé mais j'ai pas forcément envie que vous me la spoiler du coup ce que je vous propose c'est hop mais de voilà de suivre le chemin là qui va vers le nord et d'aller dans la nouvelle zone on va prendre le cheval pour ça euh par contre il faut pas que je me cuisine un peu de nourriture avant de partir parce que je crois qu'il y a un problème où j'ai plus de bouffe ouais j'ai plus de bouffe donc on cuisine et on y va mais ouais en fait je trouve que à chaque fois qu'il y a des takes un peu fable de la fontaine avec une morale à retenir là c'est souvent éclaté au sol dans ce Zelda alors que dans les JRPG j'ai trouvé des trucs sympas bon il y a des trucs pédos mais sinon je suis tombée sur des trucs sympas putain je sais pas si vous avez vu le tweet du libraire qui a tweeté j'aimerais que vous me recommandiez enfin en gros c'est une mère de famille qui dit j'aimerais un manga pour mon fils qui soit pour les enfants et tout et genre apparemment son fils avait lu Assassination Classroom un truc comme ça et donc le libraire fait ah mais c'est pas mal ça c'est rigolo et elle dit la daronne avait dit oui sauf le passage où la prof a gros sein dit à ses élèves de lui faire une gâterie ou un truc comme ça et j'étais là genre what the fuck à l'aide gênant et donc je crois que c'était pour un collégien en plus enfin bref gênant de ouf gênant de ouf pourquoi j'ai foiré ah parce que j'ai mis un lézard ok il faut que je prenne ça je vous parle en même temps du coup je fais n'importe quoi avec mes des herbes voilà juste ça horrible gênant de ouf un gamin de 1 an non mais du coup moi c'est vrai que typiquement tu vois les JRPG ou les et les mangas je ne marche que par recommandation vraiment genre c'est que des gens que je connais dont j'apprécie les goûts qui me disent lis ça c'est trop bien et je vous crois et je le fais mais sinon de moi même dès que j'ai essayé de lire des trucs je suis tombée sur des trucs mais j'étais au bout de ma vie quoi donc voilà donc je ne marche que par recommandation et heureusement comme j'ai beaucoup d'otakus autour de moi alors berserk je vais le lire ne vous inquiétez pas c'est le moment ouais ouais c'est le moment où tout le monde me conseille berserk ne vous inquiétez pas c'est prévu voilà un truc qui augmente l'attaque l'âme ça c'est bien j'ai prévu de lire berserk aucun problème c'est juste que comme ça parle pas mal d'agressions sexuelles et tout j'attendais d'être un peu forte psychologiquement pour le faire là je me sens en forme du coup c'est le prochain sur ma liste mais le problème c'est que je ne sais pas moi je ne suis pas du style à acheter beaucoup les bouquins et plutôt à les emprunter donc voilà ah ouais non mais l'angoisse c'était vraiment l'angoisse donc je ne sais pas si je me prends peut-être les scans en fait le truc c'est qu'en général si vous voulez je lis en empruntant et si ça me plaît après j'achète pour pouvoir relire ou prêter aussi voilà et par exemple là j'aimerais bien m'acheter le coffret de Gun parce que j'aime bien on a envie de relire Gun c'est trop bien Gun j'ai trop envie de lire Gun vas-y c'était bien niveau combien la boisson que j'ai faite enfin le plat que j'ai fait la boisson va être pas merci Vonleydig pour le Prime merci beaucoup bienvenue à toi c'est très gentil merci merci de claquer je me suis acheté tous les Gun c'est un manga de coeur c'est génial Gun ouais Claymore j'en ai entendu parler je crois ohlala mais vous voyez typiquement je vais vous demander je ferai une petite liste ohlala ohlala après moi ça me dérange pas de lire des trucs qui sont pas terminés ou qui seront jamais vraiment terminés mais typiquement voilà il faut que je me de toute façon là j'ai déjà trop de trucs à lire dans ce que j'aime moi mais typiquement c'est juste pour dire que ce ces trucs de consommation là ces objets de consommation là je le fais pas sans recommandation c'est juste ça que j'avais envie de vous dire t'as pas accroché à Gun putain c'est génial niveau 3 pendant 4 minutes ça c'est pas mal Claymore ils ont bâclé la fin alors ça moi c'est pas ça me dérange pas je suis chelou là dessus mais ça ne me dérange pas je sais pas pourquoi si je mets juste des bananes genre 5 bananes qu'est-ce que ça fait en fait dans les oeuvres comme ça j'aime bien juste comment dire le chemin parcouru et si je sens que la fin a été bâclée pour x ou y raison notamment moi j'ai lu pas mal de trucs sur les mangakas et les conditions de production des mangakas ça a l'air d'être horrible les conditions de travail et tout ça a l'air d'être un boulot qui est vraiment ultra compliqué pas du tout encadré donc du coup bref moi ça me du coup ça me je m'en fous en fait que les fins soient pas finies que ça soit bâclé et tout je m'éclate quand même à lire l'histoire voilà la fin d'ailleurs je déteste les fins de séries en général j'adore regarder des séries mais souvent les fins me frustrent et tout et du coup du coup j'ai tendance à m'en foutre des fois même pas regarder la fin Octopass Traveler j'ai pas aimé ouais très répétitif alors j'adore le gameplay dans Octopass Traveler Simus Blake mais le problème c'est les histoires où en fait tu as plein de personnages qui n'ont pas vraiment de relation entre eux et tu vas chacun voir des bouts d'histoire et moi il y a certains personnages genre la meuf qui est danseuse et qui veut se venger de son père mort j'avais trop envie de faire son histoire à elle et j'étais contrainte vous allez faire les autres histoires des autres avant et en fait il y en avait j'en avais rien à foutre en fait ce qui est compliqué dans Octopass Traveler le jeu est très beau la musique est très bien le gameplay est agréable mais ce que j'ai trouvé chiant c'est qu'il faut beaucoup farmer quand même pour pouvoir t'en sortir et les histoires sont segmentées et tous les personnages se valent pas il y a des quêtes il y a des personnages j'avais juste envie de les étriper tellement j'en avais rien à foutre de leur histoire et ils étaient horribles et il y en a d'autres qui avaient beaucoup d'enjeux et donc c'est chiant quoi je trouve ça chiant la fin du neuf c'est ultra chaud à gérer alors en plus quand on a des contraintes extérieures c'est impossible ouais ouais non mais je me souviens quand je lisais des mangas papiers à l'époque dans les petits textes écrits par les auteurs au début à la fin du volume ils disaient toujours qu'ils étaient fatigués malades et stressés oui et ils faisaient toujours je suis désolée le texte sort 6 mois après la date prévue parce que je n'en peux plus mais j'espère que vous apprécierez quand même mon travail et tu sais tu sens la culpabilité quoi truc horrible et c'est marrant parce que ça me fait penser aux youtubeurs youtubeuses dans une moindre mesure avec des conditions de travail qui sont moins dégueulasses mais typiquement tu vois les youtubeurs youtubeuses qui sortent des gros formats de vidéos et qui sont toujours là en train de dire je suis vraiment désolée mais en fait j'ai fait un burn out pour la troisième fois et j'en peux plus j'ai trop envie de vous sortir ça horrible vraiment horrible en fait le fait de ne pas pouvoir être syndiqué et de te trouver dans des jobs où tu es isolé comme ça je pense que ça pose énormément de problèmes et en plus là quand même avec le manga tu as tout ce truc de culture au travail au japon qui est très différente de la nôtre alors ça rajoute une couche je préfère une fin bâclée qu'une histoire qui dure 50 volumes sans vraiment avancer car il y a du succès ouais je suis entièrement d'accord avec ça franchement je suis entièrement d'accord avec ça typiquement c'est pour ça que j'adore Firefly une de mes séries préférées c'est Firefly elle a jamais été terminée ils ont dû faire un film pour avoir la fin mais du coup c'est pas une série qui s'éternise qui s'éternise pendant mille ans et chaque épisode je kiffe ma race là j'ai revu le premier épisode qui est un peu le pilote et qui est très long et c'est vrai que par contre du coup tu vois qu'ils avaient envie de mettre la max pour que les gens accrochent et il y a trop de trucs en fait dans le premier épisode les autres épisodes se calment un peu mais là en revoyant le premier je me suis dit ah ouais c'est peut-être un peu voilà quoi ils ont bourré le truc mais comme Battlestar Galactica les premiers épisodes c'est des trucs pilotes et c'est un peu c'est un peu blindax je vais juste mettre du champignon le film Serenity moi je l'ai trouvé vraiment bien pour terminer les séries Firefly c'est pas parce que j'ai pas de cravate qu'il faut me couper bah Cowboy Beepop c'est le premier l'un des premiers animés que j'ai vu parce qu'on m'a dit t'as kiffé Firefly regarde Cowboy Beepop c'est encore mieux et j'ai pas je dirais pas que c'est mieux parce que c'est pas comparable en fait c'est tellement différent c'est des cowboys de l'espace dans les deux cas mais c'est juste tellement différent en termes d'univers et de narration c'est pas du tout les mêmes enjeux quoi mais j'ai adoré Cowboy Beepop c'est incroyable merci Sacha pour les 25 mois merci beaucoup merci beaucoup mais oui c'est vrai que si j'aime bien l'univers Space Cowboy qu'on me propose de regarder Cowboy Beepop c'était vrai quoi genre c'est à raison c'était une bonne recommandation et je m'étais dit oulala mais moi j'y connais rien en animé tu me dis Cowboy Beepop qu'est-ce que c'est que ça niveau musique avantage Cowboy Beepop je suis d'accord je suis d'accord ça aborde pas du tout les mêmes thématiques non et en fait je me suis dit que c'était vachement profond les animés en regardant Cowboy Beepop en fait à ce moment là je me suis dit que et je continue à perdurer et à croire ça avec même malgré tous les trucs pédo et misogyne et tous les problèmes qu'il y a dans les JRPG et dans les animés je continue à croire qu'en termes de philosophie politique et de propos politiques tout court même les oeuvres type animé et manga et JRPG vont beaucoup plus loin que les oeuvres occidentales mais j'en suis persuadée quoi ils ont une couche supérieure t'as l'impression que c'est des exercices de pensée parfois genre leurs oeuvres je suis vraiment et dans des conditions de travail qui sont dégueulasses pourtant et en voulant des fois dénoncer des trucs en ayant peur de comment le dénoncer ou comment le faire genre incroyable donc voilà donc j'ai découvert ça trop tard et je m'en veux de pas être une sale weeb mais après c'est pas grave j'ai 26 ans j'ai le temps quand même de découvrir plein de trucs mais c'est pour ça que j'ai kiffé Gun aussi et à chaque fois je suis là genre what the fuck même Xenoblade Chronicles ou bah typiquement Fire Emblem Three Houses Fire Emblem Three Houses je suis juste arrivée parce qu'on m'a filé la clé Nintendo me dit t'as envie de tester et moi j'étais là bah vas-y j'avais fait un Fire Emblem on essaye c'est incroyable ça pose un milliard de questions qui sont trop bien mais il y a plein de gens ils s'en foutent et ils s'en servent juste pour ils s'en servent juste pour cheap des étudiants et des profs ensemble et basta tu vois c'est pas un sujet pour eux mais pour moi moi j'y trouve mon compte en tout cas je t'excuse jamais de pas être une whip c'est une bénédiction pour toi c'est vrai que du coup je suis un peu moins fan girl et puis je peux profiter un peu plus différemment des oeuvres quoi ça c'est sûr Paranoia Agent mais j'en ai jamais entendu parler ça je vais le noter parce que c'est bizarre que j'en ai pas entendu parler mais j'ai fait une liste de choses à faire je comprends même pas la moitié des choses qu'il y a écrit sur cette liste faut vraiment que je centralise mes listes oui je me suis trompée j'ai mélangé des harmeaux et des enduros comme une grosse bolosse trois fois de suite il va arrêter parce que je vous parle Shiseka Iori mais Shiseka Iori je m'en veux trop parce que ça m'a été recommandé par un viewer Shiseka Iori j'ai commencé à regarder et j'ai arrêté parce que j'ai déménagé ou un truc comme ça et je savais plus où j'en étais et là c'est dans mon goal de reprendre et de la regarder oui oui c'est la prochaine série que je dois voir j'ai vu regarder mais je sais pas peut-être 6-7 épisodes j'étais trop prise dedans mais le problème c'est que ouais je sais plus après quand tu sais plus où t'en es dans les épisodes pour reprendre c'est compliqué mais oui c'est incroyable c'est incroyable je vais regarder je vais regarder est-ce que je ferais pas un truc parce que là le problème c'est que j'ai mis quoi comme plat j'ai mis de la défense j'ai de l'endurance quand même j'ai de l'attaque j'ai de l'armure et j'ai mis beaucoup beaucoup de vie bon bah franchement je pense que c'est bon on va pouvoir partir je vais appeler mon cheval et puis on y va let's go emmène mon cheval je veux Gris Poil qui est au max d'affection Bibou merci Bidule pour les 18 mois de soutien merci d'utiliser ton prime ici Bidule c'est pas parce que j'ai pas de cravate qu'il faut me couper merci j'espère que tu vas bien Bidule mais bref voilà là j'aimerais bien avoir un peu plus de temps pour moi et prendre le temps de suivre tout ça quoi genre de revoir des les oeuvres de fiction et d'en relire ça me fait du bien je pense Final Fantasy 7 pour l'instant moi j'aime bien le remake l'histoire je veux dire j'aime bien alors là l'objectif pour celles et ceux qui viennent d'arriver et qui nous voient sur Zelda on va aller vers le nord ici pour découvrir cette nouvelle zone le somme pour ta ouais on en a parlé au début du stream somme ultime évidemment Angel Sanctuary j'en ai entendu parler un peu ouais nous sommes en 2022 toute la France a fini de streamer Elden Ring et Zelda toute la France non une irréductible streameuse slow run encore et toujours ses jeux bah moi et Ponce non en vrai Ponce il est encore sur Elden Ring et il n'y a pas si tardivement de ça il faisait encore du speed run sur Zelda Maudit et Ponce même combat quoi en vrai c'est vrai que le mode la manière de jouer de Ultia par exemple c'est un peu ma manière de jouer il continue son speed run ouais ah mais il a fini Elden Ring parce que la semaine dernière je l'ai encore vu dessus mais la manière de jouer d'Ultia typiquement c'est un peu la même manière de jouer que moi où en fait on a un planning de stream chaque semaine les gens savent à peu près les créneaux qu'on va faire et on fait une à deux fois les jeux dans la semaine mais pas plus parce qu'on fait plein de jeux différents et en fait avant de connaître Ultia je fonctionnais déjà comme ça c'est un peu le rapport que j'ai aux jeux vidéo de pas camper à fond et farmer qu'un truc mais d'avoir des créneaux réguliers sur certains jeux donc alors là typiquement avec le spoil qu'on m'a fait je sais que si je me mets à poil derrière un caillou et que je me mets avec le masque je vais pas me faire agresser du coup bonjour je suis l'un des vôtres ne me tirez pas dessus après il y a mon cheval quand même il fait toujours un peu de speedrun sur Breath of the Wild par contre il slow run toujours Elden Ring ouais c'est ça donc tu vois on fait encore partie des gens qui jouent aux deux jeux en simultané c'est ça que je voulais dire mais alors moi j'ai vraiment cette manière de jouer où je fais un créneau par semaine ou deux maximum et puis comme ça vous savez tel jour c'était le jeu et voilà quoi mais je crois que Ponce il slow run mais comme il fait des créneaux de stream plus long que moi il slow run quand même moins que moi quoi il est rendu plus loin que moi dans Elden Ring je crois c'est pour ça je voulais regarder son stream et puis du coup j'ai pas pu oui il retire sa candidature du Ganon tu pourras regarder le début du stream si ça t'intéresse mais sinon ce qu'on disait c'est qu'on attend d'avoir des prises de position un peu plus claires et peut-être des journalistes qui font un travail pour réexpliquer toute la chronologie de ce qui s'est passé avec ta ils slow run plus ou moins vite ouais mais du coup typiquement c'est des gens dont j'arrive à suivre les let's play parce qu'ils ont le ils ont une manière de jouer qui moi me correspond plus sur la plupart des streamers et c'est leur manière de jouer et je les comprends quand un jeu sort qu'ils aiment bien ils vont camper 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 ne faire que ça mais du coup si moi je veux faire le jeu je ne peux jamais les rattraper je me fais toujours spoiler quoi donc du coup je vais regarder leur let's play à eux quand c'est sur des jeux que je n'ai pas du tout envie de faire mais sinon c'est impossible de suivre quand la personne elle fait 10 heures de stream par jour j'exagère mais des fois c'est ça quoi qu'elle fait énormément enfin gomard par exemple c'est ça typiquement et du coup je ne peux pas regarder beaucoup gomard à cause de ça quand tu fais des longues heures de stream sur un jeu que tu le camp et que tu la finis en même pas une semaine et que toi tu as pu jouer qu'une fois de ton côté pendant la semaine ou deux bah tu n'arrives pas à rattraper et du coup ça veut dire regarder en rediff quoi mais ouais moi ce n'est pas du tout ma manière de jouer aux jeux vidéo mais il y a plein de gens pour qui c'est vraiment leur rapport naturel aux jeux vidéo de camper et de faire que ça et bon c'est leur manière de jouer de base même s'il n'y avait pas le stream en fait donc c'est pour ça après il y en a peut-être qui se forcent mais j'ai l'impression que globalement c'est un peu leur manière de jouer genre typiquement Crane c'est un peu sa manière de jouer que de camper un jeu à fond et du coup moi je passais pour une grosse casu à côté de lui quoi il était là genre mais toi tu ne joues pas vraiment aux jeux vidéo finalement en fait je picore les jeux vidéo terrible team casu par ici casu solide sur les appuis quand même mais casu quand même mais c'est ouf de te dire que tu joues 20h par semaine à des jeux vidéo était quand même une grosse casu je peux camper quelques temps sur un jeu que je découvre et que j'accroche mais rapidement je redeviens casu ouais oui c'est vrai que moi aussi je vais avoir ça un jeu que je découvre je peux le camper à fond les premiers jours de la sortie en étant vraiment accro et après je repasse en casu il y a un sanctuaire par là mon radar s'est activé j'en fais plusieurs en même temps maintenant pour varier ouais salut inox comment vas-tu on va l'ignorer c'est pas qu'il ne m'intéresse pas mais il ne m'intéresse pas mais il y a des jeux comme ça que j'ai bourré quand même story of season typiquement on a fait une OPSP dessus et j'étais en mode ah ça a l'air sympa comme jeu et bah j'ai joué des heures et des heures et des heures hors stream je l'ai campé d'un coup et après là maintenant je ne veux quasiment plus enfin Binding of Isaac ça m'a fait ça aussi à fond à fond à fond à faire que ça et là maintenant je me suis calmée ça m'a fait ça aussi avec Animal Crossing à fond à fond à fond et maintenant je suis calme calme et sereine bon il faut que je trouve la tour pour avoir la carte de la zone là c'est pour ça que j'ignore un peu les sanctuaires et compagnie les jeux à histoire ou à ambiance marqué tu peux plus facilement les camper alors hors stream je ne fais quasiment pas de jeux à histoire ni à ambiance ça c'est des jeux que je préfère en stream sinon moi en fait si vous voulez hors stream le problème que j'ai c'est que je n'arrive pas à me concentrer sur une histoire parce qu'en général je fais d'autres choses en même temps que je joue et je fais des sessions de jeux assez courtes hors stream donc il me faut des jeux qui n'ont pas d'histoire et qui n'ont pas trop d'ambiance dans laquelle rentrer hors stream donc c'est pour ça que je vais jouer à des jeux comme Animal Crossing que je peux picorer comme je veux ou comme Star Jew Valley Story of Season des jeux de gestion de ferme et tout parce que du coup ça veut dire que je peux faire soit je fais ça m'arrive parfois 10h de suite toute la journée sur Animal Crossing si j'ai envie soit je peux jouer que 30 minutes et ma partie elle est quand même plaisante et c'est pour ça que j'aime bien les roguelikes aussi c'est que les roguelikes j'ai pas besoin de me concentrer je fais ma partie je peux faire plein de parties toute la journée si j'ai envie mais sinon je fais juste ma partie et après j'arrête et j'aime bien cette flexibilité parce que je suis vraiment de droite j'aime bien cette flexibilité de ces jeux là mais tous les jeux à histoire genre par exemple La Sauveuse 2 j'ai envie de le faire mais je sais que je ne le ferai que en stream parce que hors stream je vais être incapable de le faire Horizon pareil Forbidden West est-ce que tu es un garde toi aussi ? tu dégages la même odeur de voyage que moi oui d'ailleurs je suis complètement je me suis pris de la faute sur la gueule à propos je passe du coq à l'âne mais en ce moment je vends du matos pour aventurier sur les chemins c'est que c'est pas facile de remplir sa marmite en étant garde de nos jours t'as quoi à vendre ? je ne vends que des flèches mais on a toujours besoin de flèches alors ouais t'as raison je vais lui acheter ses 10 flèches en bois nickel si j'ai tenté les Diablo alors j'ai tenté Diablo 3 sur la Switch hors stream j'ai kiffé mais c'était à Crane comme Darkest Dragon Quest c'était à Crane et je lui ai laissé je lui ai laissé mais qui fait de ouf j'aime trop ça typiquement hors stream c'est pour moi en plus Diablo on en avait fait un peu en stream et j'aimais trop l'histoire aussi et les gens en stream ils étaient là mais t'es la seule bouffonne dans un beat them all à écouter l'histoire en fait genre au secours au secours mais moi je me suis bien amusée dessus je vais vraiment kiffer c'est le PNJ hommage au créateur de Zelda ah ouais ah bah là on arrive à côté d'un relais ah trop bien salut Terry il a eu peur de moi il est tombé donc là c'est parfait on va pouvoir déposer le cheval sans Crane le relais de l'orée de la plaine donc là il doit y avoir un sanctuaire à côté on va prendre le point de TP tout de suite il me dit quoi mon radar dans ce sens ok il doit être en haut le sanctuaire maudit qu'il joue à des jeux de combat pour le scénario ouais le club est saine c'est plus haut dans la montagne monsieur putain oui c'est vrai je suis encore habillée comme ça attendez la honte qu'est-ce qu'on met faut que j'améliore certaines tenues vous avez des pantalons des sables quelqu'un a dit que ça allait bien avec d'autres tenues il faut voir si je fais comme ça ah mais c'est doré donc ça va pas trop là qu'est-ce que j'ai comme haut ça c'est vert en fait le problème c'est qu'elles ont des couleurs trop marquées ces tenues il faudrait que je trouve le haut isolant anti-électricité là parce qu'il doit être noir et du coup ça irait peut-être bien sinon on met du blanc voilà parfait oui le chien du relais il est trop mignon attendez on va faire le sang ah bah il est là le sanctuaire j'aurais pu juste prendre le chemin on fait le sanctuaire et puis après on essaye de trouver la tour de la zone et on parle aux gens du relais ouais je peux passer chez le ceinturier pour modifier tout ça mais là en rouge et blanc c'est pas mal allez il va falloir que j'améliore mes tenues de toute façon que j'ai récupéré je faisais ça avec mes potes quand on faisait du Diablo 3 j'allais écouter le lore pendant qu'il m'attendait pour avancer mais j'aime trop en plus typiquement voilà Diablo 3 d'avoir la flexibilité de pouvoir jouer tout seul faut que j'arrête d'utiliser le mot flexibilité la possibilité l'opportunité je sais pas s'il vous plaît enlevez moi tous les mots du langage startup que j'utilise pour troller qui sont rentrés dans le langage courant pour moi là si j'ai un problème bientôt je vais utiliser des acronymes et je vais vous parler en anglais c'est horrible mais du coup d'avoir la possibilité de pouvoir jouer seul ou à plusieurs ah il y a un autre beat them all comme ça que j'avais kiffé et on m'a dit tu devrais jouer à Diablo plus tôt c'est Torchlight 2 Torchlight 2 j'ai joué avec un pote qui m'avait fait découvrir et tu pouvais avoir des pets trop mignons genre j'avais un furet s'il vous plaît Torchlight 2 trop bien c'est un jeu bah comme Diablo quoi mais en plus low budget et j'ai kiffé de ouf si jamais vous avez vous êtes triste de ne pas pouvoir continuer à faire Diablo alors à force de troller et reprendre le langage de droite on va finir de droite faut faire attention pourquoi ça brille ça ? je vais vous mettre en emote only pour pas que vous me spoiliez le sanctuaire vous avez le droit d'utiliser des emotes pour me donner des indications en mode en mode rébus ça n'hésitez pas c'est rigolo salut Timotrouz il faut ouvrir un open space pour brainstorm les modes start up que Maud utilise non mais vraiment j'ai un soucis pire pire parce que je fais un peu trop de second degré et j'utilise un peu trop tous ces trucs là et du coup à la fin ça rentre vraiment dans le langage courant tu te rends plus compte non mais alors ça c'est juste du décor en fait bon vas-y plaf dans l'eau ok on va pouvoir grimper ok je vais la boule gros spoil quoi ok en ce moment je suis assez triste d'ailleurs parce que j'ai pas trop le temps de regarder d'autres streams du coup j'aimerais bien passer plus de temps à regarder des offres de fiction en lire et regarder des streams parce que je kiffe quand même regarder des streams mais je regarde un peu plus de youtube en ce moment donc ça va sur mes pauses repas je regarde youtube du coup mais je prends pas le temps de regarder une série par contre c'est le problème alors attendez parce que là il y a un socle donc ça ça veut dire que ça peut s'ouvrir là le problème c'est que je vois pas comment faire passer le truc on va le mettre dans l'eau et on va essayer de faire un mouvement de levier je sais pas trop je sais pas ce qu'il y avait écrit comme nom d'épreuve j'aurais dû regarder normalement on peut faire quelque chose comme ça voilà ça a marché ? ça a marché ok il y a quoi là-haut j'avais même pas vu qu'il y avait des trucs quand ? c'est pour envoyer une boule encore ? ouais ah ouais mais c'est pas parce que j'ai pas de cravate qu'il faut me couper ouais mais il y a un mur au-dessus genre moi je veux bien merci le roi tour laveur pour les 17 mois de soutien et un de plus merci beaucoup et là si j'enlève la boule ici bah je peux pas de toute façon il y a une échelle ah j'avais pas vu qu'il y avait un passage par là ok je vais me noyer il faut que je fasse gaffe je vais remettre un autre bloc de glace on va aller de l'autre côté j'avais pas vu qu'il y avait un passage de l'autre côté mais j'ai dû à mieux observer mon environnement aussi ça marche pas ? non c'est compliqué parce que là c'est que c'est pas droit c'est pour ça que ça marche pas ok bon alors attendez oh non je suis tombée oh mais du coup là je vais mourir je finis à la piste des bois de caribou je dois faire tout le chemin je suis bloqué quoi ok alors là on va refaire il faut juste que je mette le bloc de glace c'est dommage qu'on puisse pas faire pivoter le bloc de glace il faut vraiment être bien en face de toute façon je peux faire plusieurs blocs de glace donc on va essayer d'en faire plusieurs plutôt que de casser au fur et à mesure donc j'en mets un ici voilà quand je serai sur celui là je vais pouvoir en créer un autre de l'autre côté non pourquoi non hein mais y'a bien de l'eau je comprends pas je suis pas assez proche c'est bizarre non je pense que c'est juste une question d'angle pourquoi c'est trop bizarre y'a de l'eau et je peux pas faire de ok et là j'ai pas la portée quand je suis ici oh j'en ai marre ok si j'ai la portée fallait juste faire ça trop bizarre le jeu il fallait que je sois vraiment bien positionné ok un coffre une petite clé ok il faut que je fasse demi-tour ok je crois rien à ce que je fais oh elle est trop belle ton emote Tylees le petit rouge gorge qui bounce là elle est incroyable cette emote trop une bonne idée d'avoir un emote bounce comme ça trop joli j'avais pas vu j'aime beaucoup ah y'a un passage de l'autre côté ici attends donc la petite clé c'est pour ouvrir la porte là ça fait un raccourci c'est tout de la merde mais au moins c'est ouvert et donc là ça sert à quoi que je puisse aller là la vache je comprends rien à ce que je fais y'a quelque chose ici non c'est juste l'autre côté où j'étais et je peux envoyer quelque chose mais je sais pas quoi en fait y'a tout un niveau en hauteur et j'ai même pas accès y'a pas une boule y'a pas une deuxième boule ok trop chelou ce jeu parce que là je veux juste me faire taper la tête quoi boule y'a un truc que j'ai pas du capter pourquoi est-ce qu'il y a un cube qui m'envoie contre un mur à l'aide en fait je peux peut-être l'arrêter après même pas j'ai l'impression d'être bête pourquoi c'est toujours ça les énigmes j'ai l'impression d'être teubé à part si je saute mais ça va trop vite je comprends pas je me fais juste bobo à la tête là effectivement pourquoi y'a une échelle ici on perturbe aussi ça comme si je pouvais y accéder de l'autre côté mais non ici c'est complètement fermé putain non y'a un passage attendez oui mais j'y suis allée y'avait rien y'a la grille ok je me trompe de bouton désolé c'est pas le moment le plus transcendant de ce live de voir mon cerveau qui fuse mais là enfin qui bug du coup plutôt je peux pas grimper là dessus en fait c'est pas escaladable ça je peux pas le saisir c'est trop bizarre ce truc là ouais mais maintenant que t'es en hauteur moi je fais comment ok il s'est passé un truc mais du coup je suis encore plus perturbée ah ça a bougé le trou par contre ah oui on peut voir mais attends du coup ça ressemble plus du tout au niveau ça fait truc trop chelou ok très bien donc c'était ça donc le truc qui me perturbait dès le début c'était effectivement pas un élément de décor mais bien un truc sur lequel faire quelque chose très bien donc nous avons trouvé ça là y'a la boule et y'a la manière de remonter si jamais je suis perdue ici ok et après et après rien du tout en fait ah à l'aide si je fais ça ça suffit il faut juste que je sois passée au bon endroit du coup genre là là c'est pas mal l'âme remige alors vas-y je vais la prendre je pense qu'elle est mieux que certaines armes que j'ai genre j'ai gardé une torche voilà attaque plus 7 waouh elle est boostée en plus donc voilà donc je tire la flèche là je plane ah tiens c'était au poil de cul près quelle angoisse et bah voilà très bien ok bon je me suis sentie bête mais en fait j'avais la solution sous les yeux dès le début comme d'habitude finalement comme d'habitude je libère le chat victoire en fait c'est le fait qu'il y ait une espèce de de panière là à côté du levier j'ai pas compris comment t'as mis la boule la boule je l'ai mise en mettant un cube de glace en montant sur le cube de glace et là on sent mais en fait il y avait un réceptacle pour mettre la boule à l'endroit du mécanisme exactement en fait en gros normalement ce qu'il fallait faire c'est qu'il fallait passer avec la glace accéder à la petite clé prendre la petite clé récupérer la boule passer là où j'ouvre le portail pour la petite clé mettre la boule dans l'endroit du mécanisme utiliser le mécanisme ça passe par dessus et après l'utiliser aussi pour toi mais du coup là j'ai triché j'ai pas eu l'utiliser la manière normale et c'est pour ça que j'ai pas compris j'aime pas comment ces puzzles me font sans pire stupide ah ouais c'est horrible pour mon cerveau t'as réussi à mettre la boule pas du tout comme prévu bah oui ça me semblait logique je me suis dit y'a de l'eau c'est le cube de glace basta on fait ça en fait j'ai pas réfléchi le mécanisme en fait je l'ai vu et je me suis dit il est inatteignable basta j'ai même pas pensé aux flèches comme une teubée bref en tout cas sanctuaire réussi où est la tour là maintenant que je suis en l'air je vais peut-être pouvoir voir Bruno où est Bruno la tour comme ça on récupère tout de suite Bruno et on est tranquille là bas il y a un sanctuaire mais c'est pas du tout Bruno ça oui y'a pas de bonne façon de faire ces énigmes mais en tout cas j'ai l'impression que j'ai pas utilisé le mécanisme initial quoi c'est peut-être juste ça Bruno non ? on va voir est-ce que c'est bien dans cette zone ça a l'air un peu loin non ? c'est loin c'est loin de ouf bah on va quand même la prendre parce que sans la carte moi je trouve que c'est pas jouable on viendra ici après par contre on est de nuit donc on va mettre la tenue d'infiltration pour que personne ne nous voit l'infiltration de nuit en ressemblant à un énorme squelette voilà let's go écoutez elle m'a coûté si cher alors qu'elle est laide donc je l'utilise à balles je sais pas où je suis du coup vu que j'ai pas la carte non brest les objets rouges brillants c'est un truc avec lequel interagir oui bah je sais mais c'est pour ça que j'avais l'impression que c'était un truc avec lequel interagir ouais ça m'a perturbé laisse pas tranquille toi j'ai envie de manger un truc mais j'ai plus rien à grignoter dure la vie de Srimus par là peut-être une barre de céréales qui traîne quelque part je vais check je me demande si les os deviennent roses si tu teins en rose ça vous pouvez spoiler justement pour la teinture est-ce qu'on peut la teindre et ça change la couleur des os ou pas parce que les os verts comme ça là je me disais que ça pourrait être sympa en rose effectivement fais-toi des crêpes c'est ça en plein stream là bon bah salut les gars je vais faire des crêpes au revoir non mais justement en fait il me faut des trucs facilement mangeables en plein live ah bah ouais les squelettes sont agressives finalement et j'ai pas prévu peut-être une barre de céréales qui traîne mais c'est à peu près tout il y a un pont par là on va prendre le pont parce qu'on est un être civilisé il me semble que la lumière ne change pas oh c'est trop triste parce que là tu mets certaines couleurs de tenue si la lumière ne change pas ça va devenir trop laid quoi le pont griot écoutez même pas d'embuscade sur ce pont arrête d'esquiver en fait ça me fume ça le squelette est en train de se battre avec les maux blancs là-bas je vais le laisser faire un lézard il va se noyer j'adore regarder les squelettes se noyer c'est vraiment ma passion dans la vie mais qu'est-ce qu'il fait là ? bon bah il se barre sans tête très bien c'est pas le plus chouette en rose celui-là ouais il me semble aussi que c'est l'une des tenues qu'on ne peut pas passer chez le teinturier ah merde bon écoutez en tout cas je suis toujours agressée par les squelettes j'ai pas si vie on parle de crêpes ouais en fait je disais il me fallait un truc super Simus très drôle la bite tu veux pas un petit coup de bite là ? c'est ça c'est facilement mangeable en stream un petit casse-croûte lol 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 à l'aide au secours non mais en fait je disais juste il me faut des trucs à grignoter pour les lives parce qu'en ce moment je pense qu'à bouffer mais qu'en fait c'est chaud parce que soit il faut que je le poisson bien sûr soit il faut que moi-même bonjour oh non en plus mon arme est bientôt pété bah il est mort ok donc je disais il faut que moi-même je cuisine des trucs pour que je les grignote tu vois genre des petites pâtisseries ou quoi soit j'achète mais quand j'achète je galère à trouver des trucs ah tu parlais pas de tub ah pardon c'est moi qui ai l'esprit mal placé mais je sais pas t'as mis un clin d'oeil facilement mangeable avec la langue tirée ah putain t'as vraiment écrit du fugue j'avais pas vu mais je suis vraiment la pire en fait c'est un poisson qui est mal préparé te bute non mais moi j'ai vraiment pensé direct à la tub en fait j'ai un problème au secours au secours je me suis vraiment dit il fait une allusion sexuelle il se prend pour qui à l'aide en fait je suis désolée du coup je te suis tombée dessus horrible vraiment insupportable aïe 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 j'ai lu le message en diagonale je vais déposer une offrande de pommes et on va faire une prière pour oublier tout ça je vais me purifier l'esprit oh no ils m'ont dit une fête c'est ma trouvée il faut une intervention de la brigade du banque de vous ok parfait merci beaucoup et on a dit la tour est par là Bruno j'arrive c'est ici est-ce que je vais me faire agresser en y allant j'espère pas c'est Zelda ou aujourd'hui je croyais que c'était les mercredis matin non c'est mardi ou mercredi ça dépend de ce que je fais dans ma vie et là en l'occurrence ah il y a un sanctuaire tiens là en l'occurrence c'est aujourd'hui je vais me faire tirer dessus là super tour de la plaine on est pas hyper bien accueilli qu'est-ce que je voulais oui j'étais en train de vous dire autre chose avant de parler de cette histoire de teub je sais pas quoi abonne toi au compte insta pour ne jamais rater les plannings oui exactement quoi ? mais je l'ai esquivé je trouve ça dégoûtant tu voulais faire des crêpes oui voilà en fait c'est ça trop chiante à nourrir soit j'achète des trucs à grignoter mais ça finit par coûter un bras niveau santé c'est dégueulasse c'est un peu galère à trouver parce qu'en plus je suis vegan et ça produit des déchets de ouf soit ça soit je cuisine moi-même des trucs à grignoter mais quand je les ai cuisinés j'ai toute envie de boulotter d'un coup si si je peux cuisiner des crêpes mais si tu veux si je cuisine des crêpes je me connais je veux juste boulotter les crêpes tout de suite c'est le problème en fait j'ai pas la bonne tenue pourquoi je vois pas tes points de vie ? 14 c'est la gueule en fait voilà mais oui oui sinon on peut faire des crêpes sans eau et sans lait y'a pas trop de problème là-dedans mais c'est juste qu'effectivement le fait de cuisiner ça prend du temps et moi j'ai juste envie de boulotter tout ce que j'ai cuisiné instantanément quoi donc un peu triste là-dessus il faudrait que je trouve des trucs qui sont facilement grignotables sans me demander trop de temps et là tout ce que j'ai trouvé c'est des graines mais paye ton cliché quoi bonjour je mange des noix et des graines je suis une sale gauchiste à l'aide alors ça c'est bon vas-y on va utiliser ça les fruits les fruits y'a pas une très grosse y'a pas beaucoup de calories dans les fruits faut que je mange des trucs caloriques moi en plus mais j'adore les fruits après je crois qu'il y a pas un fruit que j'aime pas à part le durian qui est dégueulasse mais sinon voilà ma recette c'est farine, oeuf et bière bah oui mais plein de chance ça du beurre de cacahuète alors oui je fais ça des tartines mais en fait il faut que je prépare la tartine et en stream c'est pas pratique je fais du pain, beurre de cacahuète et de la confiture par dessus mais les tartines ça se prépare pas à l'avance je fais des stream cuisine non merci des salades à l'avance non mais c'est super chiant de manger une salade en stream là je vous parle juste d'un petit truc à grignoter comme ça vite fait préparer une salade c'est juste un repas pour de vrai quoi tu confonds durian c'est le chroniqueur de jour de plaie j'avoue que si on transforme bonjour durian en bonjour durian je me mets à le détester quoi merde je viens de tomber quelqu'un que j'aime bien devient quelqu'un de détestable d'un coup quoi tu manges ta main tu gardes l'autre pour demain des fois mon chat il fait ça il mange sa pâte moi j'ai épépiné une grenade pour la première fois ce week-end c'est très satisfaisant alors oui mais c'est tellement long à faire je précise de plus que je me permettrais pas ce genre de blague oui je me doute simus c'est pour ça que j'étais choquée quoi j'étais en mode mais pourquoi il fait ça le mando qui n'a pas assez à manger en fait il se bouffe les griffes pour virer celles qui le gêne le durian c'est le fruit qui est interdit dans les transports dans certains pays ouais parce que ça a l'odeur de vomi j'aime bien les grenades sauf en manif non mais les grenades c'est vraiment très très bon et ça rajoute de ouf du frais à la salade mais quand tu te fais chier à enlever tout un à un au bout d'un moment t'en peux plus quoi ou t'as envie de tout manger au fur et à mesure la grenade c'est une arnaque niveau ratio pépin et cher oui alors ça après pas mal de fruits ça coûte tellement cher que c'est toujours un peu une arnaque mais j'aime vraiment beaucoup ça qui a décidé que ça se mangeait le durian ? je sais pas mais apparemment dans certaines cultures c'est vraiment courant et eux ça les... ils ont même pas une odeur de vomi mais moi vraiment ça me crispe j'y arrive pas ok c'est parti activation activation et je vais me trouver un truc à grignoter tablette checker reconnu activation acquisition des données locales alors la carte de la zone a été enregistrée mais c'est quoi cette zone ? il y a une ville encore là-bas au nord c'est que Dioko en fait ce zeldo un peu ouais dans l'esthétique là j'avoue un peu ok donc vers le nord ah mais c'est le château une ville ouais ouais c'est Ganon à l'aide à l'aide ouais non moi j'ai pas prévu de faire ça là maintenant non mais on va faire les sanctuaires de la zone et tout oh y'a des regardez leur petite patte qui s'active au gardien là ça dégoûte bon je reviens je vais aux toilettes et après on explore la zone et on fait y'a un sanctuaire à côté et à côté du relais y'avait des trucs et y'a le PNJ qui te donne les souvenirs donc on va faire ça vous allez je vous baille dessus à toutes à dans 2 minutes le chat petite pause et ben là on dirait qu'il y a un maternel qui a fait genre et voilà qui a mis son gros doigt dégueulasse et qui a fait une vieille trace je compte sur Bob pour rajouter des trucs devant là qui m'ont dissimilé et cacher la misère cacher la misère je viens de follow je crois que c'est le meilleur live que j'ai jamais vu et encore tu n'as rien vu là c'est que la moitié solide sur les appuis je vais me faire caca dessus putain c'est sûr oh non j'ai fait le tracé dégueulasse vite vite oh non ça part pas il y a vraiment un maternel qui a mis ses doigts dessus maintenant c'est immonde on va croire Bob Bob il nous dit prends la fan broche regardez la gueule de ma fan broche disons que c'est un peu des cils de grand-mère vous voyez voilà ils sont plus ce qu'ils étaient avant ce pinceau est neuf je tiens le dire et après pardon j'ai pas ragé j'ai pas ragé pardon oh c'est moche ne rigole pas je me présente ouais je le regarde la nature oui elle est fantastique ouais ouais c'est beau ah ouais ouais c'est beau t'as raison Bob il a dit qu'on pouvait faire des fenêtres non mais attendez ça ça va trop loin ça on dirait une grotte dans The Witcher oh c'est le meilleur compliment que tu m'es fait waouh on va appeler la vidéo YouTube comme ça une grotte dans The Witcher non mais par contre c'est vrai qu'il y a toujours une différence entre ce que vous voyez à la caméra et ce qui ressort après et notamment les gens me le disent toujours parce que quand j'ai fini la peinture je poste une photo sur les réseaux sociaux que je prends avec mon appareil et les gens sont toujours là en mode waouh mais ça rend pas pareil ils disent pas que ça rend mieux ils disent que ça rend pas pareil donc moi je prends ce qu'il y a à prendre je trouve ça pas si mal ah bah vous voyez oh c'est beau alors en fait techniquement c'est de la HD les deux caméras c'est les mêmes c'est juste qu'il y en a une qui est bien éclairée et pas l'autre regardez ici on est face au Mordor ici on est face à une magnifique cabane oh là 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 c'est giga beau bah merci merci mon visage aussi il a été repeint putain je tremble du cul j'ai tellement de courbatures que je tremble bon attendez faut que je la remette ça va être compliqué et là elle tombe à plat par terre heureusement que vous l'avez vue avant vous savez qu'elle était belle regardez perfect match c'est ma peinture sur laquelle il a rajouté ce personnage issu d'une peinture très connue c'est vrai que ça colle ça colle parfaitement voilà ce génie non mais je sais pas quoi vous dire quoi c'est genre ça marche tellement on reste calme on reste calme ne paniquez pas ok alors séparer les deux gargouilles je sais pas pourquoi j'ai dit ça vite fuyons ah non de retour déso bon j'ai pris des graines vraiment la vie de merde à force là j'en peux plus tous les best of sont sur youtube pour les nouvelles personnes qui découvrent la chaîne évidemment Samoussa ça a raison je vous ai mis le lien dans le chat oh la la apocalypse qui chante dans le chat pendant que je ne suis pas là il y en a qui tabassent Ganon avec trois cœurs t'as presque le quadruple j'aimerais bien faire toutes les créatures divines avant d'aller tabasser Ganon pour le lore évidemment ah je veux un rappeur dans l'univers de Zelda qui s'appelle Julien le Hylien wow incroyable c'est des noix je mange des noix ma vie c'est de la merde salut Mark Twang ah mais mon message de sub ça a pas marché parce que t'as déjà re-sub non dans Durakam très bizarre mais merci pour le sub de Durakam est-ce qu'en anglais ça serait Jul from E.H.O incroyable si tu prends un selfie il fait le signe de Jul incroyable c'est pas parce que j'ai pas de cravate qu'il faut me couper merci Blaba pour le sub offert à Samoussa c'est très gentil merci pour la solidarité et Twitch qui m'a supris mon sub mais on a vu ton message de Durakam merci pour les 18 mois merci énormément merde j'ai failli mourir je voulais pas du tout aller par là du coup je suis juste tombée comme une merde j'adore c'est pas parce que j'ai pas de cravate qu'il faut me couper mais y'a pas de sanctuaire du coup c'était un gardien que j'ai vu merci beaucoup merci Blaba pour la solidarité merci D'O.J.Rakam pour les 18 mois j'ai le népris là j'en peux plus faites que le Rhinatville fasse effet là tu préfères le salé au sucré non non j'aime le sucré mais là j'ai pas grand chose à manger chez moi je peux pas vous mentir c'est un peu la dèche il faut que j'aille faire les courses alors on va aller par là du coup non pas me téléporter parce que c'est une nouvelle zone donc j'ai envie de découvrir on va mettre un point voilà comme ça je sais que c'est par là sanctuaire à proximité ah bah si il y a bien un sanctuaire alors ok il est par là j'ai tellement faim que je boive du café mais ça me déboîte l'estomac mais c'est le pire truc de boire un café l'estomac vide en fait je comprends pas les gens par exemple qui le matin ils font café croissant parce que le croissant c'est des vides ça remplit pas ton estomac et du coup si tu prends du café avec ça tu finis juste par avoir des trous dans l'estomac faut pas faire ça mon corps s'habitue à tout moi je fais des ulcères si je fais ça mon corps il est fragile café clope ouais mais tu manges un truc ou pas du tout sans manger ah ouais mais moi ça me défonce l'estomac sans rien bouffer après je pense qu'il y a peut-être des fragilités au niveau de l'estomac qui sont pas les mêmes pour tout le monde moi je trouve que c'est digest les viennoiseries ça va café ou pas en chocolat café en fait j'ai vu dans des brunchs à Paris pire brunch quoi café clope parce que t'es en terrasse la base croissant confiture et jus d'orange et tu payes ça 15 balles t'es là genre au pied de la tour Eiffel évidemment à l'aide mais café et jus d'orange j'aime bien le combo mais c'est vraiment juste que ça soit leur brunch tu vois ils appellent ça brunch t'es là genre à l'aide brunch de quoi ? en plus la clope tu la payes de ta poche le brunch qui coûte 3 balles à Lidl bah ouais franchement je préfère acheter à Lidl surtout que ça vient sûrement de Lidl c'est pas un brunch c'est juste un tout petit petit déj bah oui horrible bon alors là c'est Miley Sarius l'ambiance avec la breaking ball ok ouais rajouter des protéines au petit déj pour pas avoir faim après il y a des gens qui ont pas faim le matin aussi moi ça dépend à quelle heure je me lève plus je me lève tôt ah là ça dépend à quelle heure je me lève plus je me lève tôt moi j'ai faim mais là typiquement tu vois 11h 11h30 10h30 j'ai faim je prends un shaker de way oui moi je fais ça le matin ok vous la fermez hein bon allez je vous mets un émoteur de lit le temps du sanctuaire c'est parti let's go paf incroyable j'ai eu un entretien dans un bar à côté de la tour Eiffel 7€ le truc moins cher sur la carte j'ai rien pris et la serveuse m'a mal regardé ouais ouais non mais oui horrible ça m'étonne 0 ok on va attendre on reparlera des petits déj' après ça m'intéresse de savoir ce que vous prenez comme petit déj' donc moi mon petit déj' préféré c'est de de l'avoine vraiment un cheval jusqu'au bout quoi faire du porridge en fait avec de l'avoine et de la cannelle avec un peu de pomme mais ça je fais ça du coup l'automne et si je mange ça tous les matins après ça me dégoûte quand il fait plus frais des smoothies avec des fruits rouges j'aime bien oh putain bananes et des protéines parce que je mange des prots maintenant pour devenir énorme et sèche évidemment l'avoine c'est des prots donc typiquement pour devenir énorme et sec ça marche ça coupe un peu la faim en plus de manger du porridge le matin et sinon la majorité du temps comme j'ai la flemme c'est juste des gâteaux random avec du thé j'aime bien le café mais le café je vais plus le prendre vers midi en fait je le prends pas au réveil et j'en prends pas tous les jours parce que sinon j'ai problème d'estomac ou de tachycardie genre je sais pas comment on dit mais mon coeur il s'emballe puissance 3000 si je prends du café alors que je suis fatiguée c'est horrible pourquoi j'ai ah il faut que je brûle les feuilles ou il faut que je brûle la planche je ne sais pas mais en fait si je suis fatiguée et que je n'ai pas bien dormi et que je je prends du café j'ai des palpitations cardiaques c'est trop chiant pourquoi ça marche pas je vais tirer ça fera une flamme même pas j'ai pas dû comprendre un truc je pense qu'il faut faire basculer tout ça mettre le feu aux feuilles à moins que est-ce que j'ai une arme en bois oh la malédiction je l'ai jeté c'est-à-dire sinon on prend une arme en bois on la met en flamme ici mais j'ai rien en bois là ça c'est pas en bois merde frident des flammes ah bah peut-être comme ça ça marche pas génial est-ce que j'ai une flèche enflammée alors oui ah bah voilà nickel ça va plus vite j'avais pas vu qu'il me restait des flèches de feu je pensais pas ok qu'est-ce que je prends d'autre le matin non mais sinon ouais en vrai la majorité du temps quand je me lève trop tôt j'arrive pas à manger le matin le problème c'est que 10h30-11h j'ai trop trop faim et donc là je me retrouve dans cette situation de merde où je sais plus quoi manger du coup et je suis en mode mais à l'aide pourquoi j'ai rien à manger et d'autre faut que je trouve un truc qui est facilement grignotable alors les graines c'est trop bien tout ce qui est noix et tout c'est trop trop bien parce que ça vous donne de l'énergie et du gras pour le cerveau à l'aide je voulais jeter la halvard s'il te plaît on sait pas ça il y a le chat qui est passé ça va minou qu'est-ce que tu viens faire ici il décale il dormait sur sa chaise t'as les yeux sales toujours les yeux sales terrible alors vas-y assis toi et ouais en fait il faut que je trouve un encart plus que le petit-déj parce que le petit-déj le porridge ou le smoothie c'est très bien ou du vieux lait avec des vieux céréales c'est très bien c'est très très bien bonjour vous avez tous décidé de me faire chier ici ok il a l'air plutôt grand ce donjon attends la lance antique ça peut peut-être m'intéresser oh ça va il m'a éternuie dessus t'as des allergies aux pollen toi aussi moi j'en peux plus là il va falloir que je vois pour des antihistaminiques en vrai me faire tester pour savoir ce que j'ai comme allergie je sais que j'en ai mais je sais pas lesquelles alors vas-y récupère tout mais là c'est derrière la grille on peut passer par là ok ok je sais pas ce que je fais dans le doute je tire surtout il se passe des trucs celui-ci là le marteau il est pas dans le bon sens pour taper aussi ok attendez je vais voir il y a peut-être un truc à faire là non qu'est-ce que c'est que ce donjon chelou c'est bizarre non rendez-moi la boule oh merde je l'ai envoyé par dessus mais non à l'aide ok pire pétanque quoi un coeur antique ah merci bien je vais peut-être en avoir assez là pour améliorer le cinétis elle est revenue elle est revenue très bien c'était n'importe quoi donc ça suffit deux coups j'ai pas besoin de faire plus très bien comme ça alors vas-y paf ok très bien j'arrive dans une salle vide je suis perturbée mais c'est quoi cet amoncellement de couloir quoi ok il y a un socle oula ça fait beaucoup là non il faut tout timer là j'ai bien réussi ok attendez si je laisse juste comme ça non ça marche pas à l'aide entre ça et la boule qui tombe en boucle là c'est stressant voilà voilà tout est une question de timing très bien et donc là ok 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 mais qu'est-ce que je comprends rien ce qu'il se passe toi tu veux péter ça d'accord mais il y a ça c'est pas devant là il y a un autre truc il me fait fumer le cerveau celui-là je suis déjà venue là tout à l'heure donc il n'y a rien de nouveau c'est là où j'ai tué les gardiens ok il faut juste que j'arrive à placer la boule devant et à la pousser j'imagine je sais pas trop mais elle est mal placée quand même cette boule je sais pas genre si c'est moi qui dois la déplacer comme ça en mode ça va être compliqué quoi ah bah de toute façon ça passe pas il y a trop de hauteur sur le plafond donc ok donc c'est pas ça donc c'est ça que je dois juste envoyer je pense c'est sur Raï de toute façon non allez la SNCF let's go ah ouais c'est ça moi je pose pas plus de questions que ça écoutez ça marche ça marche à l'aide ok je m'attendais pas du tout est-ce que ça m'envoie comme ça on va prendre une arme qui attaque plus vite super je m'en sens très bien salut Rufio quel enfer quoi ah bah le donjon est terminé ici oui mais là il y avait un coffre en fait je vais prendre le coffre avant quand même non on sait jamais des fois il y a des tenues donc on sait jamais je libère le chat de la zone et moi de tonnerie alors vous prenez quoi comme goûter non comme petit déjeuner pardon alors ah mais il y a des gens qui avaient attendu qui avaient mis leur message il était un peu compliqué salut topige il est un peu compliqué quand même ce secteur pour mon cerveau un avocat ah ouais direct des gens voilà ok un flic pourquoi pas aussi salut frayard non il n'y a pas des mots de train au SNCF ici un bol de muesli avec du yaourt là banane barre de céréales et café des fois croissants chocolatines quand j'ai la motivation d'aller à la boulangerie j'aime trop les fruits on me donne envie d'acheter des fruits café au lait d'avoine et bédo putain meilleure vie j'ai faim c'est une torture désolé je bouffe direct le déjeuner en me levant ça marche aussi hein t'avais jamais mangé de pastèque avant ou juste ta première pastèque de l'année Fanny première pastèque de l'année après je dis ça j'ai vu une vidéo d'une meuf qui était en mode je vais tester des trucs que tout le monde connait et moi j'ai jamais essayé et genre elle a mangé du citron en mode c'est la première fois trop bizarre le citron elle a mangé une tarte au citron elle était là c'est à la fois sucré et acide j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de plaisant et après je me prends une claque c'est trop dur à manger c'était très drôle il y a plein de gens qui n'ont pas eu accès à plein de fruits en fait et qui les ont jamais bouffés bon alors on s'attaque aux chercheuses de truffes c'est elle non c'est pas les meufs qui cherchent les truffes celle là oh les béquets de beans j'aime tellement ça oh là on a eu chaud là tu nous as bien aidé tiens c'est pour te remercier mais pas du tout c'est même pas elle c'est juste des mecs ça oh non mais on devrait vraiment pas traîner par ici une meuf un mec en fait mais vous barrez pas sans me donner de l'argent on s'en est sorti on dirait je crois qu'on a eu de la chance ok pas d'argent putain mais le beurre de cacahuète le matin c'est tellement bien aussi faut que j'en rachète putain mais ils arrivent toujours en groupe de trois eux oh mais encore un oh la 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 c'est vraiment l'enfer je voulais faire quoi à la base moi peut-être les laisser dans la sauce j'ai fait le sanctuaire je voulais aller par là on va aller par là j'ai une pote qui est allergique aux fruits rouges son allergie est partie je sais pas comment du coup on a fait une dégustation de fruits rouges des fois il y a des trucs qui désensibilisent et même les allergies aux poils de chat ou quoi il y a des gens après ils ont plus rien trop bizarre enfin aux chats salive des chats enfin je sais pas exactement les allergies aux chats comment ça marche mais voilà mais attends mais ça c'est pas le château d'Hyrule mais il y a une ruine le lac Aquam peut-être aller visiter ça en fait la pâte à tartiner spéculoos j'ai essayé ouais mais le problème c'est que c'est terrible la pâte à tartiner moi j'ai envie de bouleauter tout le pot tu vois donc j'en achète jamais oui j'ai entendu que c'était quand les chats se lavaient c'était leur bave qui rendait allergique en fait plus que leur poil je sais pas quelle est la vraie réponse mais dans tous les cas voilà les allergies d'enfance ont tendance à disparaître à l'adolescence inversement ouais bah moi c'est plutôt inversement il y en a de nouvelles qui se créent trop chiant en fait ok lui c'est bon on tue Jean-Michel squelette et on s'est tranquille au niveau des arts que j'ai ce qu'il faut on va juste prendre l'argent on va voir ce que c'est quoi ma grande soeur est devenue allergique à l'offre crue ses desserts préférés c'est mousse au chocolat tiramisu et aux fruits de mer les oeufs heureusement tu vois qu'il y a pas mal de gens allergiques et maintenant avec le développement du véganisme tu peux trouver plein de manières de faire des tiramisu quand même ou des mousses sans de l'oeuf attends 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 quoi ? il y a un linel ici ? attendez je pense que c'est un linel il est où mon appareil photo ? linel bleu moi j'avais un pote quand j'étais en primaire qui était allergique aux oeufs mais genre vénère 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 et quand t'es enfant c'est horrible parce que du coup tu dois faire attention à tout il y a un gamin qui lui offre dans la cour de récré des gâteaux il faut absolument qu'il ait le réflexe de vérifier quand t'es en primaire quoi t'as pas du tout le réflexe de check tout ce que tu bouffes sortie scolaire moindre stress du coup sa mère cuisinait plein de trucs à filer aux autres aussi pour pas qu'il bouffe ce que les autres lui proposaient c'est hyper hyper chiant à gérer en fait quand t'es enfant surtout que bon bah moi c'était dans les années début des années 2000 il y avait pas trop d'alternatives en fait à part cuisiner toi même du coup c'est un peu compliqué quoi là maintenant il y a plein de choses qui se développent donc c'est plus simple alors moi ce que je vous propose c'est de péter la gueule à Slinelle c'est mon projet donc on va la tirer attends j'ai pas la bonne tenue je vais mettre ça pour voir ses points de vie ça pour augmenter mon attaque je mets quoi en bas j'ai jamais quoi mettre en bas pas le truc anti-chaleur on s'en fout oui les chocs anaphilatiques lors des goûters de fin d'année à l'école non mais moi je franchement contente de pas être parent pour ça tellement de stress nous déposer à son gamin et d'avoir peur qu'il crève j'ai un pantalon à 8 attends tu l'as vu où ah celui là le pantalon est lié il me met à 19 ouais mais il est moche non après on peut on peut ressembler à rien ah c'est le premier Linel que t'as croisé celui là mais pourquoi t'es venu dans cette zone en premier pire zone en fait il fait de l'électricité je vais mettre le pantalon isolant il fait de l'électricité défense en même temps déjà on va faire ça ah tu t'es grave baladé ok là je suis à poil mais il fait grave mal sa mère au secours en fait après bleu je crois qu'il est plus haut niveau que celui que j'avais déjà croisé moi mais j'ai que des trucs qui donnent trop de coeur en fait je sais pas faire des boissons en restant calme moi je fais que des trucs qui me donnent trop de vie tant pis on va manger des pommes de toute façon j'ai trop de pommes ou de bananes ou un truc comme ça c'est pas opti mais bon oh non j'ai pas le timé la première ça m'a pas fait l'efficace le truc perfect bon j'ai plus d'arc qu'est-ce qu'il fait qu'est-ce qu'il fait qu'il resquive de la joueuse française on va remanger un plat heureusement que j'ai préparé de la bouffe avant de venir non mais là je suis trop près ok la jauge de point de vie au dessus du mob c'est moi qui les c'est avec la tenue que j'ai c'est le haut que j'ai là qui permet de voir les points de vie des mobs sinon on voit pas mais quoi ? voilà c'est bon j'avais perdu le timing quoi ok là je vais crever c'est une brochette de la mer ça m'aurait été fort utile ouais on peut pas faire de roulade du coup on fait des petites esquives nul nul maudit nul pourquoi j'ai voulu tirer une flèche aussi vas-y on va prendre un truc qui redonne des coeurs après c'est possible que tu l'aies obtenu dès le début du jeu et que tu l'aies pas utilisé pensant que c'était pas utile comme tenue quoi heureusement que Link n'est pas allergique au poil de Linel tu m'étonnes moi c'est le chat qui m'a dit de la porter sinon pour les combats sinon je pense pas que je l'aurais fait voilà non mais vraiment je cherche la merde en restant collé à lui là ça marche pas du tout oui c'est la tenue qui protège le plus de tout le jeu mais on a tendance à vouloir mettre des équipements au complet des panoplies rouge sur noir pour les daltoniens c'est trop relou ouais pire idée en vrai je l'ai pas enlevé beaucoup de vies je sais pas ce que vous en pensez mais bon je joue bizarrement moi je sais que je regarde pas trop les builds je comprends pas tout toute seule je suis capable de si je trouve une tenue qui me plaît juste à garder quoi qu'est-ce que je suis chier quand même c'est sûr les mêmes combats juste ils ont plus de vie quoi je trouve ça pas ouf pourquoi j'ai décidé de le tuer du coup je sais pas j'avais envie de visiter le château je crois quoi mais attends j'étais bien là non bon là non il faut pas que je bouge en fait il faut que j'attende sauf quand il fait ça super super je suis morte je te protégerai ouais mais pas là j'ai plus de coeur après oh putain attends j'ai perdu mon bonus de défense c'est pour ça donc les plats t'es censé powerhut ton équipement ouais bah là on est mal barré les combats ça ressemble de plus en plus à ça c'est exactement les mêmes mais juste les ennemis en plus de vie ça va être compliqué je vois rien là c'est normal je vais de merde en fait mes pantalons anti-électricité contre les boules de feu je ne sais pas mais ta gueule c'est parce qu'ils tirent aussi des flèches d'électricité de toute façon j'ai rien contre le feu donc ça change rien et je me prends pas les boules de feu donc ça change rien c'est pas l'enjeu majeur les boules de feu c'est juste que je fais zéro dommage quoi à l'aide au secours Au secours ce combat Ah il y a un ennemi en haut Là je comprends même pas pourquoi ça me met pas le J'essaie de faire proc le truc qui permet de l'attaquer d'un coup Ça apparaît même pas Ouais après il manque de def il faut que je l'améliore ce pantalon J'ai mangé des champignons C'est un peu chiant J'arrive pas à voir les timings Mais pourtant Mais c'est trop bizarre Du coup je vais essayer avec Peut-être des flèches de glace En plus je vais plus avoir de protection à un moment Ça va être compliqué On va faire comme ça Ma lame est bientôt pétée Merci Artichot Merci Artichot pour les 17 mois de soutien Merci beaucoup Non mais c'est juste que je fais aucun dommage Oh là là je vise mal Merci beaucoup Artichot pour les 17 mois J'ai le nez qui coule dans la vie Voilà Je vais lui faire péter les lames dessus Les flèches de glace c'est fort quand même Je ne sais pas pourquoi mon cerveau s'est dit Ça passe Je vais crever là bientôt ou pas ? Je ne sais pas Ça commence à être la hesse En termes de bouffe Si vous voulez m'enfuir Je vais Je vais geler le cul Je vise mal Qu'est-ce que je vise mal J'ai presque plus de flèches en plus Ok Mais j'apprends des linelles depuis le début du jeu Par contre Artichot Oh là La flèche en pleine tête Ouais mais la glace ça ne fait pas un effet en plus Alors attendez je crois que j'ai eu des nouveaux objets Arc du roi bestial Ok En vrai je n'y croyais vraiment pas Oh bah super C'est toujours les mêmes combats Juste les linelles sont plus forts Je ne vois pas pourquoi vous n'y croyez pas Il n'y a pas de Il n'y a pas de progression C'est compliqué quoi Il n'y a pas vraiment de progression des ennemis je trouve Donc voilà quoi À poil Pourquoi si je ne joue pas double dague Vous me haïssez c'est ça Vous me haïssez Salut Zotov Du coup je ne peux pas récupérer mon bouclier là Je vais jeter celui là et récupérer celui des 7 joyaux quand même Voilà Il est un peu plus haut niveau Voilà Bah je ne trouve pas qu'il y a de progression des ennemis À part qu'ils tapent plus fort C'est les mêmes gameplay C'est le même gameplay Exactement Il n'y a pas de progression de gameplay Je ne sais pas Ils font tout le temps la même chose Ah mon dos Tu te grattes Alors qu'est-ce qu'il y a par là J'ai l'impression que tout est à l'abandon dans cette zone Attends je ne vais pas utiliser une arme comme ça sur eux Les ennemis plus forts sont plus intelligents Qu'est-ce que ça veut dire L'IA tu veux dire Au revoir J'ai acheté la maison Mais je n'ai pas mis beaucoup de décoration De toute façon je n'ai plus d'argent Passer un cap les lignels ont un nouveau pattern Ok Bah je ne les ai pas vus alors Je ne dois pas avoir passé le cap A l'aide J'ai juste l'impression qu'ils ont des barres de vie plus grandes pour l'instant Allez au revoir Après les armes de lignels j'aime bien les récupérer quand même Ça vaut le coup de les combattre juste pour récupérer leur loot Il y a de la corruption partout ici là Trouve ça Bonjour Comment allez-vous ? J'avais trop envie de le contrer j'arrive pas Attends le marteau en fer c'est pas optimal J'ai pas autre chose ? Ah la longue épée voilà Le marteau je vais garder pour le minerai L'intérêt du jeu c'est clairement pas les combats Ouais moi je trouve pas non plus C'est pour ça je les évite un peu J'explore les zones sans trop faire de combat Non dans la tendrique les bosses sont pas la même barre de vie Tu mets le doute Allez hop J'ai l'impression d'envoyer tout le monde par dessus bord et c'est tout Petite vaille s'envoyant Ouais mais là vraiment à l'abandon quoi Salut Eden Oh waouh La baffe qu'il m'a mise Bon ils ont une plus grosse barre de vie Et ils tapent plus fort Admettons le Bah de tout coup j'ai rien d'autre là Petite paella de la mer Je vais pas gaspiller ma paella de la mer On va bouffer des pommes Ou des bananes Il me reste des bananes Pourquoi tu prends les escaliers au temps de grimper ? Parce que je suis un être civilisé C'est quoi votre problème ? Grimper quoi Bon toi j'aimerais bien te looter vu que tu m'as tué Récupérer ton arme Voilà J'ai commencé à manquer d'armes Nickel J'ai l'impression que le jeu Donc Zelda Propose plein de petits aspects Qu'on retrouve dans des jeux plus spécialisés Du combat Des casse-têtes De l'exploration Et que sans développer aucun des aspects jusqu'au bout Bref ça soit C'est de l'exploration De la balade Un peu de quêtes et histoire Oui Moi je pense que l'aspect qu'ils ont poussé jusqu'au bout C'est la physique du jeu quoi D'avoir un moteur qui te permet de Si t'as envie de faire un truc Tu peux l'essayer Globalement ça va marcher Je pense que c'est ça Pour moi La spécificité un peu C'est ça Bloc tout J'ai l'impression en tout cas Là comme ça Que c'est ça Le truc qui fait que le jeu est sympa En fait je monte ici Mais je sais même pas pourquoi Donc Y'a pas d'autre escalier après ? C'est juste pété Voilà c'est le moteur qui est unique Ouais je pense que c'est ça Conseil de sauce vegan pour les sandwichs Moi je sais pas saucer mes trucs De toute façon en cuisine je suis nulle à chier Donc Donc voilà quoi Tu as un spot instant haut Ah pour faire de super belles photos Génial Pour l'aventure Non mais moi je pense que je fais ça pour les korogus Tout pour les korogus Mais si c'était juste un linel ici J'avoue je vais être un peu tristoun Mon royaume Korogus Insta même combat C'est vrai que je prends des photos des korogus Je donne envie de recommencer Breath of the Wild Y'a tellement de jeux trop bien Que à chaque fois que je me dis J'ai envie de recommencer un jeu Je suis prise dans autre chose C'est terrible C'est pour ça que les jeux comme Animal Crossing et tout Ils sont forts Parce qu'ils te donnent constamment envie de revenir Y'avait un coffre ? Ah j'ai pas vu Attendez Il est où ? Ah en haut Ok j'ai pas vu Je suis passée de l'autre côté Du coup je l'ai pas vu Excusez moi Bah heureusement que vous êtes là Ça j'aurais vraiment l'impression d'être venue pour rien Alors J'ai fait saut de mouton dessus Ouais j'ai rien vu De l'ambre De la merde Super Tout ça pour ça Manique en fait Qu'est-ce que tu veux Mando ? Tu veux partir ? Est-ce que tu me hais ? Oh non c'est vrai ? Je te fais de la place pour que tu puisses passer C'est vrai ? Il s'en va Oh non Tu me réchauffais le coeur Je suis triste Bon une fois que j'avais pas mal aux jambes alors que t'étais sur moi Tu t'en vas Tu vas faire quoi ? Ah mais t'as chaud Il a chaud C'est vrai qu'il commence à faire chaud à Lyon là Il va s'allonger par terre Je pense que je lui tiens trop chaud Ouais Il est en train de s'allonger derrière moi Essayez là en spot pour profiter de la golden hour De la merde J'espère qu'il y a un Gorogu en haut Oh putain tout ça pour un champignon Je suis trop triste Il vient de monter sur sa chaise de bureau Oh le Gorogu Ah voilà Nickel Il est monté sur sa chaise de bureau à côté de moi le chat Ok Et bah là il pleut Mais on a le Gorogu Donc on a bien fait d'escalader tout de suite Donc ruine de l'amphithéâtre Écoutez j'ai rien trouvé d'autre Je suis passée par le pont Je vais retourner par là Et on va faire ce qu'il y a à côté de Bruno Latour Let's go Retourne vers Bruno Petit Gorogu planqué là Salut Juku Alors Salut Elkafou Elle est où la tour là ? Je la vois même Attends Trop bizarre ce soir Ah non mais non C'était vers le Le relais que je voulais aller T'es belle la meuf Je voulais vous dire un truc que j'ai oublié Super mon cerveau Il y a un Gorogu par là Je vais aller voir Super Mais monte pas à l'arbre Je vais faire jeter des cailloux Oui il faut absolument que je range mon imparti Après ce stream J'ai un meilleur de trucs à faire J'en peux plus Quelle vie de merde la vie d'adulte Mais là la situation est critique J'ai laissé mes fringues traîner Partout A l'aide Ma garde-robe c'est l'entièreté de mon appartement là Du coup faut que je remplisse mon placard De fringues Alors vas-y allons par là Et donc on va passer la nuit Et après on parlera au PNJ d'ici Si on peut dormir ici Le relais de l'orée de la plaine Après cette zone Je pense que je vais pas l'explorer plus Parce qu'elle est pas vraiment pour maintenant Vu qu'il y a le château de Ganon On va plutôt se décaler Le pouvoir de robot ça c'est une Ah ouais c'est ça Non merci Euh attends pour dormir c'est à l'intérieur Voilà Donc c'est le DLC le GPS Je veux un lit moelleux Je veux dormir Jusqu'au matin Très bien Tu refais Zelda depuis le début ? Non j'ai jamais joué à Zelda C'est une découverte là Vous vous appelez ça un dressing ? Moi j'appelle ça ma chambre We are not the same Ouais non il faut absolument que je le range Euh alors cette recette Tiens est-ce qu'on l'a déjà ? Non Bonjour Mange tes légumes d'accord Comme une grande Putain il est 5h du matin Non mais il faut que j'attende Que tout le monde se réveille Trop chiant Trop chiant le PNJ Je lui dis de me réveiller au matin Il me réveille à 5h quoi Pire plan Là il y a les chevaux Ok Je vais parler à ceux qui marchent Oh bienvenue au relais Et puis ben Fais comme chez toi Tu as l'air fatiguée Oh ça se voit à ce point Qu'est-ce que j'ai fait de mon téléphone ? Hein ? Mando Tu m'as volé mon tel ? Qu'est-ce que... Ah oui il y a le livreur Qui m'a appelé J'espère que j'ai pas laissé mon téléphone Dans l'ascenseur Quand le livreur m'a téléphoné Alain En fait j'aime bien les chevaux C'est pour ça que je voulais un poste en relais Et bon c'est cool hein On m'a assigné à ce petit relais perdu Au milieu de nulle part Je me plains pas mais... Par contre qu'est-ce qu'on bosse par ici ? Je sais même plus si c'est le jour ou la nuit Ça a l'air pénible Si encore je pouvais manger un peu de viande Pour me faire tenir Mais les patrons ne jurent que par les légumes Je ferai n'importe quoi pour de la viande crue Une bonne tranche de venaison divine Mais quoi ? Cette quête Tiens bah vas-y je te donne Je te donne ton morceau de viande crue Un truc dégueulasse La Yes Life Levé à 5h du mat' Il est maltraité par des véganes Sérieux ? Si c'est comme ça Pas moyen de résister Je suis prête à te payer grassement Voilà 100 rubis pour toi Pour un bout de viande ? Bah putain T'es vraiment un pigeon toi Grâce à toi je me sens déjà beaucoup mieux Je vais faire tout pour me tirer D'une meilleure partie de cette expérience Et si jamais tu trouves à nouveau De la venaison divine bien crue Tiens moi au jus Un véritable carnivore A l'aide A l'aide cette quête A l'aide Il y a si longtemps Oh salut voyageur Est-ce que tu as déjà vu un cheval blanc ? Mon grand-père m'a raconté Qu'un jour A la colline de Salfard Il y avait vu un cheval blanc De la famille royale Il n'y a pas longtemps Un client m'a dit Qu'il avait aperçu un cheval blanc Donc ça veut dire Qu'il y a un cheval secret là-bas Et ici c'était un descendant Du cheval blanc De la famille royale Dont mon grand-père avait parlé Toi qui voyage beaucoup Si tu tombes sur un cheval blanc Tu voudrais pas me l'amener ici ? Aucun problème Merveilleux alors C'est d'accord Pas vrai ? Si tu vois un cheval blanc Tu l'enregistres Et tu me l'amènes ici Le cheval blanc Que certains ont aperçu A la colline de Salfard A une robe immaculée Sans la moindre petite tâche C'est celui d'Henri IV Mais oui Il paraît qu'il se trouve toujours A l'écart des autres chevaux Je compte sur toi J'espère que l'autre Va pas le transformer en saucisse là Parce qu'à côté On a quand même Jean Carniste Bon Moi je laisse pas des chevaux A Jean Carniste Ah pardon Il aime les chevaux Donc c'est pas pareil Si tu vois un cheval blanc N'oublie pas de ramener le cheval blanc Attends parce que la colline Salfard C'est ici ? L'inforêt nous tend L'étang aux grenouilles Le bois des esprits C'est un ténon Je sais pas où elle est la colline Salfard Colline Gongle Je sais pas De toute façon J'ai pas très envie De faire la quête du cheval Ah c'est peut-être de l'autre côté là-bas Je vais pas faire la quête du cheval Maintenant de toute façon Ça c'est pour les souvenirs On va faire ça Je suis quand même stressée De pas avoir mon téléphone sur moi Je crois que j'ai dû juste Me poser Quand j'ai nourri le chat Bonjour C'est bon Comme ça s'il y a une urgence Je peux gérer Parce que là Le cheval Est tout blanc Et c'est un cheval Si tu vois un cheval blanc Pas d'une autre couleur Apporte-le moi A l'aide Je veux qu'on t'appelle pour voir Non c'est bon il est là Je l'avais juste déposé Comme une énorme merde Dans les chiottes Voilà Figurez-vous Qu'on peut ne pas s'essuyer Le fion avec le téléphone Il fait pas encore Cette fonctionnalité là Je suis déçue quoi Ça va vraiment pas assez loin La technologie je trouve Pas assez d'ambition Heureusement qu'il y a Elon Musk Pour dynamiser un peu tout ça quoi Il faisait une pauvre caxe en fait Sur le téléphone Exactement Ce relais est cerné de falaises Autant dire que j'ai déjà vu Un paysage plus inspirant Le E-wipe Exactement le I-wipe Salut Jupsi Oh Comment on se retrouve ? Tu voyages encore ? Je continue à reporter Nos belles régions Qui sait Je peux peut-être Te parler de mes destinations Souhaites-tu me montrer Quelque chose ? Oui Ah oui La statue de cheval Celle des ruines du parc Sandin Non mais ça c'est la place Bellecourt Je reconnais Les ruines de ce parc Se trouvent à la colline Salfard Au nord-ouest d'ici Bon On va aller à la colline Salfard Parce qu'il y a trop de trucs à y faire Ainsi que cette statue Nord-ouest Ok Ma spécialité c'est la peinture Mais je peux que Malgré tout t'affirmer Que cette statue est un véritable chef d'oeuvre Je te recommande vivement D'aller la voir de tes propres yeux Alors la colline Salfard Nord-ouest La carte La carte La carte Nord Ouest Donc il faut que j'aille par là Mais vas-y De toute façon c'est là que je voulais aller Nique un Attends je cuisine 2-3 trucs Et je me casse Parce que j'ai utilisé toute ma bouffe Là tout à l'heure Salut à tous ceux et toutes celles qui arrivent Bienvenue Bienvenue Qu'est-ce qu'on avait dit Lame Il y a de l'armeau que j'ai utilisé aussi Lame Et des trucs qui redonnent de la vie On fait ça vu que ça Armeau j'ai ça Champignon Et champignon avec du poisson Ah j'ai plus de poisson Ah si j'ai un poisson Non enduro Armeau J'ai un crabe Crabbe champignon C'est un peu dégueulasse non ? Le resto à côté de chez moi Laisse allumer le feu à fond Ah mais du coup Tu sens tout C'est ça que tu veux dire ? Ça a l'air très sympa Toujours très cool De vivre à côté de Deux lieux de commerce Ah il passe sa chanson allumer le feu Ah mais pour quoi faire ? What the fuck ? Trop bizarre Je découvre les recettes Ouais c'est sympa les recettes dans le jeu Mais moi ce que je reproche au jeu C'est que ça n'a pas de bouquin de recettes Donc si tu veux Tu te fais chier À retenir C'est moins prise de tête que dans Fallout New Vegas Le craft ? Ouais Non mais Fallout New Vegas C'est compliqué C'est désagréable Par contre j'aime bien le craft dans Dans Elden Ring Je trouve qu'ils ont bien géré Je trouve ça sympa J'en fais pas assez Mais les petites boulettes là et tout L'ambiance est trop chelou Dans le bar Tu m'étonnes Tu ne vas pas s'allumer le feu en boucle L'ambiance est chelou Ça doit attirer des gens Voilà quoi C'est bizarre là Un gros radis max Là je fais juste un radis Que je fais revenir dans de l'eau quoi Tu dois tout noter toi même Ouais Soit tu utilises un wiki Soit tu as un carnet Soit tu prends en photo Genre là par exemple J'ai pris en photo Les recettes Ah mais c'est pas là Parce que c'est pas enregistré Ici C'est vrai que ça fonctionne comme ça Donc comment est-ce qu'on voit ça ? Là Album Voilà Donc j'ai pris en photo Les recettes que je trouve Elles sont là Dans les relais Et après j'ai juste à noter Les radis ils auraient dû être nerfs Ils cassent ouf Non moi je trouve que C'est jamais assez Jamais assez de radis C'est le chat qui m'a dit De faire ça De prendre en photo les recettes J'avoue plus 6 coeurs Le radis max quand même C'est énorme C'est overcracké Nickel Ah mais non c'était une réussite critique là Ah ok Mais non non c'était un gros radis Parce que celui là il me donne plus 3 Et le gros radis il me donne 6 Ah je sais pas Enfin je sais pas Dans Skyrim tu dois goûter les éléments D'abord Pour vérifier qu'ils sont pas empoisonnés Moi j'aimerais bien comme dans les Sims Une jauge de Tu vois Genre J'aime trop les trucs comme ça Au début tu sais pas monter à cheval Petit à petit Plus tu fais du cheval Plus ton perso il est à l'aise Plus tu peux aller vite et tout Et là pour la cuisine ça serait pareil Genre tu débloques des recettes Ton perso il s'en souvient Il les cuisine de mieux en mieux Il fait plus de trucs critiques Bref RPG quoi Il est où mon cheval Ah il est là Gris poil Gris poil tu viens on y va Oui on y va Merci d'être venu Let's go Donc là on va juste suivre le chemin Et on va aller vers la nouvelle zone Au nord ouest d'ici Comme ils m'ont proposé de le faire Comme ça on va faire la colline Parce qu'il y a et un souvenir Et le cheval à choper Le cheval qui est sûrement lié au souvenir d'ailleurs Le cheval royal Donc il y a la statue du cheval Il y a le cheval à capturer Ouais les épreuves de l'épée Après est-ce que c'est intéressant en stream De me voir juste taper des trucs Je sais pas Dans Oblivion ils avaient fait ce genre de compétences Pour la marche Du coup on se traîne grave au début du jeu Alors ça par contre j'avoue non Autant un cheval Compétences pour capturer le cheval Faire des trucs avec et tout Oui Mais alors vraiment Marcher l'enfer quoi Les épreuves de l'épée Ce ne sont pas des simples combats Ah Bah alors pourquoi pas Je suis en train de partir du mauvais côté Alors m'en veux pas Cripoil Mais je suis une énorme bolosse Qui connait pas son sens de l'orientation Oui les musiques Les musiques sont trop bien Bah oui j'explore avec mon cheval Mais là j'ai pas débloqué de points de TP Donc j'ai pas le choix Je suis juste vraiment partie du mauvais côté Je sais pas lire ma boussole Oh la pire Bah pourquoi pas le DLC En vrai j'ai surtout pris le DLC pour ça là La carte Pour savoir tout ce que j'ai visité Ça je trouvais ça bien Du coup On a dit Là ça me fait redescendre Donc là il faut que je remonte Dire que des gens ont osé dire Que la musique de Breath of the Wild Est nulle Je les ai tous bloqués maintenant Ça va Non moi je trouve qu'elle est vraiment pas mal Faudrait que je l'écoute aussi Pour bosser Voir si ça m'aide En ce moment j'écoute la musique d'Elden Ring Comme ça je me spoil tous les boss J'adore Le mode empreinte c'est en DLC ouais Ouais Moi j'ai acheté le DLC en partie pour ça Pour être à peu près tranquille Et puis aussi parce qu'on m'a dit Que si j'ai acheté ça tout de suite Le DLC J'étais pas obligée de Ça me rendrait pas le jeu plus dur tout de suite J'étais pas obligée de faire les trucs du DLC maintenant Voilà Je suis pas obligée de faire le jeu Puis après les DLC non plus Enfin bon Ça se picore Ah Pour des gens qui se font agresser Écoutez Que fait la police En tout cas moi je ne fais rien Je préfère la boussole fixe pour le nord C'est plus facile de s'y retrouver Ouais C'est vrai S'il y a un paramètre pour changer Je ferais peut-être ça Non mais je baille tellement En fait ce qui s'est passé C'est que j'ai pas dormi Beaucoup Depuis vendredi Vendredi samedi Dimanche j'ai pas beaucoup dormi non plus En vrai Un peu mais pas assez Et cette nuit Et cette nuit où je pouvais enfin Me poser et dormir Comme un énorme caca Et bien J'ai eu une quinte de tout Qui a duré longtemps Et donc j'étais tellement Épuisée Ce que je vous disais Que j'arrivais pas à me réveiller Pour vraiment boire de l'eau Ou prendre un truc Pour m'épaiser Du coup j'ai juste toussé Presque toute la nuit Le week-end c'est pour la bamboche Ouais mais là je suis peut-être Un peu trop faite la bamboche Je me suis pas assez reposée quoi Du coup je me douille En début de semaine J'espère que cette nuit Je vais réussir à dormir La BO de Breath of the Wild Ressemble beaucoup A celle du voyage de Chihiro Alors J'ai vu le voyage de Chihiro Il y a quelques semaines Donc Oui Ok Je vois la comparaison Du coup maintenant Incroyable J'ai vu un truc La culture La culture progresse Attention On parlait tout à l'heure Des mangas et des animés Que j'ai pas vu Mais là attention Grosse progression J'ai vu le voyage de Chihiro Fais gaffe La statue Le cheval Oh On va voir du lore Pour une fois que j'ai la ref Ouais exactement Faudra écouter la BO Du voyage de Chihiro Maintenant en plus Antille comme ça Dans mes oreilles Modice en bourgeoise Ouais la culture là Attention J'ai adoré Ouais c'était très bien J'ai préféré A Princesse Mononoke D'ailleurs Du coup Est-ce que j'avais vu que Princesse Mononoke En film comme ça Et du coup Voilà En Miyazaki Ouais c'est le seul Que j'avais vu Princesse Mononoke Du coup maintenant J'ai vu le voyage de Chihiro Et ça m'a plus marché Sur moi Je sais pas pourquoi Mais j'aimerais bien revoir Princesse Mononoke Une deuxième fois Parce que je suis persuadée Que c'est un film Il faut le voir plusieurs fois Pour tout saisir J'ai réussi à pas chialer J'avais pas du tout envie De pleurer devant Princesse Mononoke Par contre Mais même pas Un temps soit peu J'ai trouvé ça très beau Et très agréable à regarder Et j'ai kiffé Mais ça m'a pas du tout Émue Après Les choses qui m'émeuvent C'est les émeutes Parce que je suis Une salle blanche Qui aime le riot porn Donc si vous voulez Ah Chihiro Ah non ça m'a pas du tout Émue non plus Les deux ne m'ont pas émue Mais j'ai J'ai beaucoup aimé Mais ça m'a pas Donné envie de pleurer Porco Rosso Le cochon antifa Oui il faut que je regarde C'est parti Le souvenir Le souvenir Le souvenir Je m'étais bien trompée Regarde il s'y est habitué Non ? Comme quoi Quand on se met un peu A la place des autres Ça change vraiment tout C'est la montagne de l'Anel là-bas Elle tire son nom de celui De la déesse de la sagesse Nehru Tu connais la coutume Bien sûr Nul ne doit s'aventurer Sur la montagne Avant ses dix-sept ans C'est l'âge de la sagesse Auquel chacun peut Fouler les terres De la déesse Sans l'offenser La source de la force La source du courage Aucune des deux N'a pu éveiller mon pouvoir Mais peut-être Peut-être que Si je vais là-bas À la source de la sagesse Cette fois Je me fais peut-être des idées Mais ça ne fait rien Tant qu'il restera une chance Si infime soit-elle Je dois y croire Jusqu'au bout Demain J'aurai dix-sept ans Demain j'irai Je me rendrai sur la montagne C'est un plan pour mourir Ça Faut pas faire ça Allez C'est sympa comme cinématique Ok Je suis très contente D'avoir trouvé les souvenirs Parce que c'est des trucs Que j'avais envie de faire Les souvenirs Avec vous Je galère un peu à les trouver J'avoue C'est un peu compliqué Bah d'ailleurs là On le voit dans le journal de quête Non c'est Quête principale C'est pas dans la quête principale ? What the fuck IEX Ça c'est Mais C'est où ? C'est le DLC IEX Mais Tout à droite Ah oui c'est ça Avec le truc de film On peut les revoir Sur 18 J'en ai pas beaucoup Vous voyez 1, 2 3, 4, 5, 6 Ça m'a pas fait la moitié A l'aide en fait C'est sympa qu'on puisse Les revoir par contre Mais j'avais vu un truc Une petite quête Qui nous disait T'en as temps sur temps Bon je sais pas J'avais vu ça Où est Bruno la tour ? Parce qu'on est sur la colline Mais on a pas la carte Moi je veux bien chasser Le cheval De Zelda Mais quand même Avant J'aimerais bien récupérer La tour de la zone A la fin On peut les revoir Dans l'ordre Ça c'est sympa Ouais Qui s'est fait ça ? Je vais crever Tout c'est dans votre coude Pas comme moi Dans votre main Dégueulasse J'ai vraiment l'impression Que je vais crever Ah mais elle est là La tour Ok Donc Comment je fais ? Comme ça Ça c'est bien Dans la bonne zone Ouais c'est bon Nickel Et bah vas-y On reprend le cheval Ouais Elles sont super bien faites Les cinématiques Souvent je les trouve trop courtes Je suis habituée Des JRPG maintenant Avec des cinématiques De mille heures là Et je trouve ça trop court Tu vois j'ai trop envie De refaire des trucs Avec les personnages Et d'en profiter quoi Donc Voilà je suis triste Le cheval Le cheval Le cheval C'est génial Let's go Ah avec ton taf Simnico c'est ça ? Quel enfer De toute façon Là Tant qu'il n'y a pas De nouvelles Perspectives De protocoles sanitaires Je pense qu'on va tous Et toutes Tomber malades Être cas contact Un peu en boucle Comme ça Malheureusement C'est compliqué Ah yes Donc là si je canne Elle me fait revenir à la vie Merci beaucoup C'est sympa Que les créatures Des vignes Te débloquent des pouvoirs Par contre Ça je trouve ça sympa Surtout que le pouvoir De résurrection Il aide beaucoup Quand même En fait le problème C'est que le FFP2 Moi je continue A le mettre en intérieur Et tout Mais pour le sport Ou pour manger Je peux pas Oh Gilou Gilou Alors pas de remarques Sur Roussel S'il vous plaît Mais Gilou est là Attention vous savez Ce que ça veut dire Vous savez ce que ça veut dire On va aller voir Gilou Oula attendez On se fait agresser Putain mais l'enfer en fait Laisse moi profiter De Gilou Alors attendez On va se mettre là Gilou tu peux refaire De la musique c'est bon Il a arrêté Attendez Je vais lui parler Oh pardonne moi J'étais complètement absorbée Par ma chanson Elle a été écrite Par feu mon maître C'est la dernière chanson Qu'il m'a apprise Avant de quitter ce monde Il y a quelques années Oh pardonne moi J'étais un peu perdue Dans mes pensées Cela m'arrive Quand je repense Au passé Là où nous sommes En ce moment Perdure un de ses anciens chants Il parle d'une des épreuves Où le héros Dut faire ses preuves Souhaites-tu entendre mon chant Bien sûr Gilou Je te remercie Quand deux roues D'une flèche Auront été percées Oui L'épreuve du héros Tu seras révélée C'est qui ton maître ? C'est Johnny Bien sûr Le héros de la France La base Est-ce que les deux roues Se seraient ses rochers Et l'épreuve du héros Qu'est-ce que cela peut cacher ? En ces verres Il me semble Est caché un secret Que mon esprit Hélas Seul Ne pourra percer En attendant Que soit résolu Ce mystère Je te souhaite De toujours marcher Dans la lumière Merci Gilou Profitez bien De ce petit accordéon Et c'est parti Allez Viens Bois un petit coup A la maison Y'a du blanc Y'a du rouge Des saucissons Et Gilou Avec son petit accordéon Vivre les bouteilles Les copains Les chansons J. Les chansons Les chansons Despretations Les chansons Les chansons Franchement, c'est la même chanson. C'est exactement la même chanson. Moi, je trouve. C'est la même chanson. Arrêtez. Tout pareil. Tout pareil. Ce non-respect. Mais c'est Gilou. Tu ne penses pas à nos oreilles. Non, mais c'est devenu une tradition ici. Dès qu'on voit Gilou, on fait ça. C'est une tradition. Alors, vas-y. Les flèches, on va percer. Un. Deux. Il ne se passe rien. Ah, mais il y en a une troisième. Ça ne marche pas. C'est horrible, mais le mélange passe bien. Ben, bien sûr que le mélange passe bien. Comment tu es en stream ? Quelque chose que je n'ai pas dû comprendre. Une petite pensée pour tous les groupes récents et anciens qui incorporent de l'accordéon à leur répertoire. Moi, j'aime bien l'accordéon, mais je trouve que ça fait vite très vieux. J'ai pas dû comprendre, ouais. Je pense que vous avez raison, j'ai pas dû comprendre. Les deux roues. Quand les deux roues d'une flèche auront été percées. L'épreuve du héros sera révélée. Je comprends pas. Les deux roues d'une flèche ? Ça veut rien dire, les deux roues d'une flèche. Quand les deux roues d'une flèche auront été percées. Une seule flèche pour en toucher deux. Mais il n'y a pas l'angle. Récemment, j'ai vu un groupe électro faire de l'accordéon, ça marche vachement bien. Ah ouais. En fait, je vois pas dans quel angle ça peut être. Je fais le tour. L'être comme ça peut-être ? Non mais par ici, en fait, il y a le caillou. On peut pas juste péter les trucs. Quand deux roues d'une flèche auront été percées, l'épreuve du héros te sera révélée. Une seule flèche. Tu peux la ramasser au sol et la reprendre ou pas ? Pas l'aide quoi. Putain, je suis en train de tomber. Je sais même pas comment je suis pas morte. On dirait que c'est la tenue d'escalade. En plus, j'ai même pas de point de téléportation ou quoi là. J'ai même pas la carte de la zone, j'ai rien. J'ai juste Grippo à laver avec moi. Et Gilou qui fait de l'accordéon. J'ai le calvaire. Mais je les ai pas toutes trouvées ces énigmes. Les énigmes de sanctuaire, je les ai pas toutes faites. Une seule flèche. Les groupes qui cassent les codes des genres en utilisant des instruments de musique incongru. Bah ça, je trouve ça cool, mais l'accordéon, j'ai quand même du mal. Ça fait vite des hués. Bon, on peut pas péter. Oh putain, y'en a un là ? Attendez. Je crois que j'avais l'œil. Voilà, y'en a là. En me décalant, j'ai vu ça. Y'en a partout en fait. Et les squelettes de merde qui viennent m'agresser. Attention. Pas de backseat. Ouais, heureusement que je l'ai vu. Avant que vous me l'écriviez. C'est dans Zitorin. Yann Thiersen ? Je sais même pas qui c'est. C'est ça. Vous avez des rêves que je n'ai pas. Salut Diego. Alors, vas-y. Là, y'a celui-là, celui-là. Peut-être qu'on peut. C'est le gars qui fait la musique d'Amélie Poulain. Ah ouais. Qu'on entend dans tous les... Dans toutes les gares là. Quelle angoisse. C'est un breton. Super Thaïs. La ref. Alors ? Comment je fais là ? Putain, j'ai envie de croquer. Je donne les infos utiles. La bretonie. Non, j'en peux plus. Ok, Fabrice Zucchini. Quoi, je me fais insulter sur mon propre stream ? Mais j'y pep, quoi. Les gens, ils sont tout permis. Ah là, là, là. Comment ça ? J'ai pas la portée, mais non. Mais moi, j'ai pas beaucoup de flèches en plus. Non, mais j'ai pas d'a priori sur l'accordéon. J'ai entendu des gens en faire à côté de moi. Je trouvais ça très joli, mais juste, c'est pas mon délire, quoi. Le son que ça produit n'est pas des plus plaisants. Il y a des trucs stylés à faire avec, je n'en doute pas, mais... C'est pas mon style d'instrument, quoi. Bonjour ! Super. Il est où ? Il s'est barré. Très bien. Bon, je sais pas, parce que là, niveau flèche, je commence à être... Récrac, en plus. Niveau portée, c'est la merde. L'accordéon ou le violon, j'ai l'impression de voir ça dans plein de groupes rock. Le violon, je trouve ça joli, mais souvent, je trouve que ça marche pas. Oui, je peux aller les ramasser, mais encore faut-il savoir où elles se sont plantées. Si je veux les ramasser. Il t'a reconnu, il a compris que t'avais gagné sous contre son chef et il a fui. Il a bien raison. J'aime bien quand ils vivent dans la peur, comme ça. Non, mais là, c'était le bon truc, je pense. C'est juste que j'ai pas la portée. Enfin, je comprends pas. J'adore la musette. Ok. Eh ben, moi, pas du tout. Lindsay Stirling. Alors, Lindsay, elle, je la connais. Pas de la musique de jeu vidéo avec... Dans ce sens-là, peut-être. Putain, mais... De violon électrique. J'ai déjà entendu un. Non, la musette, moi, c'est pas du tout mon truc. Ah, c'est bon. Fallait juste bien viser. Et le faire dans ce sens. Incroyable ! Salut Rigop ! Victoire ! On aura bien exploré aujourd'hui, quand même. Le stream ne s'arrête pas maintenant, je vous dis juste... En vrai, on arrive à s'en sortir aujourd'hui. Putain, j'ai mal au dos. A l'aide. Je vais aller récupérer mes flèches. Du coup, elles sont là-bas. Avant de me casser, sinon je vais oublier. Puis elles peuvent être des pops aussi. Voilà. Heureusement qu'ils ont fait le petit truc brillant pour les repérer aussi. Donc là, comme on a résolu une énigme pour avoir le sanctuaire, normalement, on n'a rien besoin de faire d'autre. On va récupérer le coffre à l'intérieur et c'est bon. Ouais, je sais pas, moi, c'est pas du tout mon truc, vous voyez. Enfin, je trouve ça très beau, le violon. Notamment en musique classique et tout. Mais je trouve que l'utilisation qui est faite un peu rock, tout ça, c'est pas du tout mon délire, quoi. Je sais pas. Ah mais non, mais il y a une quête. Mais c'est une arnaque. Quoi ? Il y a une épreuve ! Mais non ! D'habitude, non ! D'habitude, tu résous l'énigme et c'est bon ! L'énigme était trop facile, peut-être. Eh bah, Immotently, c'est parti pour se casser la tête. La musique de Ziggane ! Ah oui, si, la musique de Ziggane, c'est ok. J'aime bien. Musette, pas du tout, par contre. Putain, il y avait deux boules ? Attends, c'est quoi ? Qu'est-ce que je viens de faire, là ? Je sais pas ce que je viens de faire. Je sais pas ce que je fais. N'hésitez pas à spoiler en mettant des emotes, évidemment, dans le chat. Balancer tout. En fait, c'est parce que les deux tombent à la suite qu'il faut que je fasse ça, après. Il y a quelqu'un qui m'appelle. Attendez, je suis heureux. Là, déjà, le chat va être choqué. J'ai des amis au Parti Socialiste. Ah ! Ah non ! Pas l'épilation laser, pas comme ça, pas maintenant ! Non, 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 non ! Je suis pas prête. Non, non, non. Calmez-vous, madame la cédicienne. Je sais pas pourquoi j'ai mis le best-of. J'aurais dû mettre un écran de pause. Excusez-moi. C'est juste la librairie pour me dire qu'ils ont reçu un de mes bouquins. Ils m'avaient dit mardi. Ils l'ont eu le mardi. Voilà là ! Incroyable. Donc, tout va bien. C'est juste que j'étais en mode mais qu'est-ce qu'il se passe ? Toi, c'est tombé du mauvais côté, du coup. Alors. Ok, ça, c'est ceux-là. Ça, c'est celui-là. Ensuite, tu fais comme ça. Ensuite, tu fais comme ça. Voilà. Donc, il faut que j'aille à la librairie. Peut-être cet après. Si j'ai le temps. Sinon, demain. Parfait ! Et ben voilà ! C'était pas si compliqué ce sanctuaire, finalement. C'était juste pour la forme qu'on a vu en sanctuaire. Désolée, je vous ai mis les temps d'attente, du coup. Comme une bolosse. C'est juste, du coup, il faudrait que je rentre leur numéro dans mon téléphone. Ah bah, je vais faire ça. Parce que là, je savais pas qui c'était et j'ai hésité à décrocher. Après, elle aurait laissé un message à la libraire. Alors, récent. Je vais renommer. Comment je fais ? Je suis tellement une boumeuse avec mon téléphone. Copier. À l'aide. Contact. Voilà, je vais mettre le téléphone de la librairie directement. Ça ira plus vite. Tac. Voilà, enregistré. Comme ça, je sais qu'il m'appelle. Elle a des amis au PS. Attendez, pourquoi vous dites ça ? En plus, j'achète des livres pour les live lectures. Alors, il faut vous calmer. Il faut que je check ça, d'ailleurs. Pendant ma pause de repas, je vais check si je leur prends un autre bouquin, en plus. Ah là là, on s'arrête jamais. On s'arrête jamais. À l'aide. Ah, c'était dans le best-of, les amis au PS. Oui, pardon. Vous avez la coupure. Ça fait longtemps que je ne les ai pas vues, d'ailleurs. Je pense que... Comme le PS, on ne peut plus trop parler. À part Olivier Faure. C'est un iPhone ? Mon téléphone ? Non, pas du tout. C'est un Oppo. Alors, à la base, je voulais voir la tour Bruno pour avoir la carte de la zone. On va faire ça. On reprend le cheval. Grippwell ! Let's go, Grippwell ! Allez, viens. Oui, j'arrive. Pourquoi il s'est énervé, là ? Parce qu'il y avait un caillou ? C'est bon, reste calme. Gri, à poil ! Exactement. N'oubliez pas les best-ofs sur la chaîne YouTube principale. Allez, let's go. Il est beau ce jeu, quand même. Il est stylé, oui. Pour un jeu de 2017, il est très beau. C'est pour ça que je ne comprends pas trop les gens qui disent qu'il a mal vieillé. C'est ce que je disais au début du stream. C'est bizarre comme remarque, en vrai. C'est quoi ? C'est des champignons, ça ? Qu'est-ce que c'est que cet endroit, encore ? Et là, c'est Elden Ring. Tout le monde veut me buter ici. Le ciel devient rouge. Enfin, l'angoisse. Bon, allez. Cette fois, je vais aider cette personne. Ça fait longtemps qu'il n'a pas plu. J'ai l'impression que certaines zones, il pleut moins que d'autres. Voilà. Salut, Chavie. Je vais te faire ta fête. Oh, je crois bien que tu m'as sauvée. J'aurais pu m'en tirer toute seule, mais je te remercie quand même. Tiens, c'est pour toi, prends. Merci beaucoup. On dirait que tu m'as encore sorti d'un mauvais pas. Je suis toujours à la recherche de Kilton, le gérant de l'entre des monstres. Mais sans plus de succès que la dernière fois. On dit qu'à la nuit tombée, il apparaît un peu n'importe où dans le monde. Je finirais bien par le trouver. C'est vrai que moi, du coup, j'ai pas réussi. Enfin, j'ai eu une conversation avec lui, mais j'ai pas réussi à faire quoi que ce soit. parce que c'était trop tard. Mais oui, ils ont fait des choix qui font que le jeu est beau. Oubliez pas de faire de la pub pour le site. Oui, j'ai un site web, mais il faut que je rajoute des trucs dessus. Je crois que je fais pas de pub dessus parce que je culpabilise parce que j'ai pas rajouté de trucs dessus. Je vais vous faire un autre portrait d'autrice. Parce que je présente des gens dont j'aime bien le travail. Il faudrait que j'en rajoute un nouveau portrait. Quelle bolosse je suis. Et là, j'avoue que quand j'écris, mon temps est dédié à autre chose. D'ailleurs, hier, je devais écrire un truc et j'ai pas eu le temps. Donc, il faut que je fasse ça cet après-midi. J'irai peut-être à la librairie demain, du coup. De toute façon, mon livre va pas disparaître. Ils vont le garder. Arrête-toi, arrête-toi, arrête-toi. Ah, puis en plus, il y a des agresseurs ici. Alors, vas-y, qui c'est que ça ? Qui c'est que c'est que ça ? T'as pas le temps de tout faire. Non, j'ai pas le temps de tout faire, c'est ça le problème. Tout ce que j'aimerais dans la vie, j'ai pas le temps. C'est chiant. Je fais au max, mais c'est compliqué. Surtout que j'accepte toujours de nouvelles choses, en fait. Ça, c'est mon problème. Il y en a certaines, je regrette bien. D'autres, je me dis... Mais il faut vraiment que j'accepte des trucs, c'est trop bien. Voilà. Un nouvel open world, c'est parti. Non, 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 c'est bon. On se calme. Mais là, le problème, c'est qu'il faut que je bute tous les mecs avec leur... Oh là là, pour pouvoir monter. Bon, bah, on va faire un combat. Contre des mecs qui veulent m'électrocuter alors que je suis à côté de l'eau. Super. Ça fera une super piscine une fois que tu auras massacré les autochtones. Des autochtones agressifs, en plus. Super. Là, le problème, c'est surtout le temps hors stream qui me manque. Ça va me jeter des sorts pendant que je grimpe. À l'aide. Je vais faire comme si de rien n'était, je vais me mettre de l'autre côté sans qu'il me voie. Et s'il me fait trop tomber, j'ai les buts. Ils me font trop tomber. Enfin bref, vous avez compris. Après, je pense que je suis trop rapide et j'ai trop d'endurance pour qu'il me fasse vraiment chier. Tadadada. Je ne sais pas quel est le dernier open world auquel j'ai joué. À part Zelda et Elden Ring, du coup. Je ne me souviens même pas. Je n'ai pas l'impression que ça me marque plus que ça, les open world. Même celui de Witcher 3, finalement, je l'ai plus abordé comme un truc chill comme ça que vraiment en open world. Ouais, il y a GTA, Cyberpunk 2077. Skyrim, je n'ai pas vraiment joué. Super, il y a de l'orage. Alors, truc en bois ici. Ah, là, je n'ai rien. Donc, ça coche. On va déséquiper le bouclier. Et en arc, je peux mettre celui-là. Horizon, ouais. Un jeu, tu joues une espèce de souris dans un monde post-apo ? Alors là. Horizon, c'est vrai. Bonjour, qu'est-ce que vous faites là ? C'est quand même très haut, bien sûr. Si j'étais un homme oiseau, pourquoi pas ? Mais d'où viens-tu, toi ? Tu m'as fait de ces peurs. Et comment es-tu monté jusqu'ici ? Tu pourrais me poser la même question ? Tu as une drôle de façon de répondre lorsqu'on t'interroge. Je suis un scientifique, voit-out. Mais ils sont combien de scientifiques dans cet univers ? Ce n'est pas réaliste. Les scientifiques ne sont jamais financés. Ce n'est pas possible. Tu as une idée de quelle créature divine tu veux faire après ? Bah non, je ne peux pas savoir. Comme je ne connais pas le jeu, je ne sais même pas quelle créature divine il y a. Et quel animaux c'est. Je ne sais rien. Je ne connais que des noms lointains et du père. Enfin, je n'en sais rien. Il me semble que cette zone en recèle quelques spécimens. Enfin bref, j'étais là bien tranquille quand soudain le sol s'est mis à trembler et cette tour a jaillit sous mes pieds. Puisqu'il n'y a pas moyen de descendre, j'en ai pris mon parti. Je vis ici depuis ce jour. Et comment tu fais pour les ressources ? Mais sache que c'est dans l'adversité que mon potentiel s'exprime pleinement. Cet endroit est idéal pour étudier les hommes oiseaux. Alors, comme ça, tu as réussi à grimper jusqu'ici. Mais j'imagine qu'à présent, tu ne sais pas comment descendre. Bah si, en volant. Hein ? En volant ? Tu veux dire comme un homme oiseau ? Tu parles sérieusement ? Depuis des années, j'étudie le moyen de permettre à un ilien de voler comme un homme oiseau. Bah j'ai une paravoile en fait. Voilà. Salut Léono. Comment ? Tu ne voles pas vraiment, mais tu planes plus ou moins dans les airs ? Vraiment ? Mais c'est déjà énorme ? En calculant bien les distances qu'il est possible de couvrir, je sais que nous verrons, nous volerons un jour tous comme eux. Oh, je sais. Veux-tu bien me prêter, te prêter à une expérience ? Saute de cette tour et plane aussi loin que tu le peux. Tu seras le volontaire numéro un de l'opération homme oiseau. Et comme on n'est jamais trop motivé, je te récompenserai en fonction de la distance que tu couvres. Qu'est-ce que tu en dis ? Avec plaisir. C'est la réponse que j'attendais. Tu t'engages sur la voie de la gloire, celle des sommités de l'anthroporonitologie. Ceci étant dit, se jeter d'une tour n'est pas sans danger. Tu sais planer certes, mais tu ne sais pas voler pour autant. Que dirais-tu d'une petite assurance ? C'est les choses tournent mal de 20 rubis. Bon, comme ça tu peux sauter tranquille. Moi j'aurais dit plus, mais ok. N'oublie pas, le PDE, point d'atterrissage, direction au vent et endurance. C'est la clé pour planer le plus loin possible. Si tu es prêt, en avant pour l'opération Oum Oiseau Volontaire numéro 1, fort les airs et chevauchez le vent. Oh la musique est trop bien. Ah je ne peux pas activer ça du coup ? Super. Aller go. Il faut que je fasse combien de mètres ? Le maximum ? J'aurais dû prendre... Assever la tour avant. Je vais en faire tout le chemin. Je me hais. Le radar à sanctuaire qui casse tout. La musique est trop bien. Il ne faut pas que je mette le pied au sol. Il y a des beaux cobblins qui m'attendent ici. C'est génial. Je me jette littéralement dans la gorge du loup. Après j'espère qu'il me téléporte pour me dire bravo. Si je dois y retourner à pied, je vais tout casser. Oh non, j'allais faire 600 mètres. Oh bah 600 mètres. Pas mal. Je ne sais pas. Allo, l'écran de chargement ? Oui. Merveilleux ! Quel vol superbe ! Je ne pensais pas qu'il était possible de couvrir une distance de 613 mètres. C'est tout bonnement fantastique. Grâce à son exceptionnelle prestation, l'anthropo-ornithologie vient de faire un bond de géant. Opération WAM Oiseau, tu dois beaucoup. Accepte cette récompense. 100 balles. Alors, tu es prêt à recommencer ? Non, merci. Mais très bien. Il faut faire combien de mètres pour... Ça, vous avez le droit de backseat du coup. Ou de spoiler. Mais il faut faire combien de mètres pour avoir le bonus max ? J'imagine qu'il n'est pas non plus ultra intéressant. Peut-être une tenue en vrai ? Enfin, un objet d'une tenue ? Je ne sais pas trop. Peut-être qu'il donne juste de l'argent en boucle quand tu le fais. Tablette chez K, reconnue. Activation. Ah, il donne juste de l'argent, d'accord. Bon, bah, pas ouf. Acquisition des données locales. La carte de la zone a été enregistrée. Je ne crois pas que tu puisses avoir plus que 100 balles, mais c'est marrant d'essayer de battre le record avec les glitchs. D'accord. Bah, 100 balles, je suis très contente. Avec des techniques spéciales, tu peux faire de très longues distances. Mais écoutez, moi, je suis quand même très contente d'avoir réussi à faire ça. Donc là, Grippo, elle est là. Le sanctuaire est là. Il y a eu plusieurs trucs qui ont bippé. Je ne sais pas trop quoi. Il y avait un bip de sanctuaire par là, donc on va peut-être y retourner. On va faire la même chose, quoi. 800 mètres, le bonus max. D'accord. Il y a quand même des techniques qui permettent de voler plus loin. Même sans glitch. D'accord. Mais est-ce que vous parlez des techniques du style de prendre le vent ? Parce que là, j'ai l'impression que je n'ai pas le vent dans le bon sens. C'est pas par là. Il est où, le sanctuaire ? Je ne comprends rien au radar. Par là ? Je ne comprends pas ce radar. Oh si, c'est bon. Il suffit de me plaindre pour que ça marche. Très bien. Eh bien, je mets le chat en immeutant de lit. C'est parti ! Nouveau sanctuaire. On aura fait pas mal de sanctuaire aujourd'hui. Il faut que je regarde au niveau des bonus que je peux me mettre. Je peux me rajouter des bonus. Je pense que je commence à prendre tellement cher au niveau des ennemis qu'il va falloir que je me me mette de la vie. Les emblèmes du triomphe, là. J'en ai récupéré pas mal aujourd'hui. Terrible. Par contre, je commence vraiment à avoir très très faim. Je ne vais pas tirer jusqu'à 14h aujourd'hui. Je connais mes limites. Alors, let's go. Ok, encore le truc avec ça. Kiwa Zatas te met à l'épreuve. Très bien. Deux guides vers les cieux. Ok. J'ai mal timé. Deux guides vers les cieux. Ça marche pas. Ok. Très bien. Bon, là déjà, on a ça. Ça a tiré trois flèches. Ça va l'envoyer trop loin. Je vais pouvoir la jeter après. J'ai l'arc qui tire trop de flèches, je crois. Ok. Donc ça, c'est bon. Une autre boule. Ça suffit pas. En termes de quoi ? Ah. Ok. Ah. Ah, il faut timer ? D'accord. Chiant. Chiant à vouloir tout timer dans ce jeu. Il n'y a pas un trou en dessous ? Il n'y a rien. Ok. Ok. Ça donne un peu envie de gerber, les mouvements comme ça. Je suis contente d'être partie de cette plateforme. C'est tout ! Oh bah ça va. Oh bah tranquille. Donc on va voir combien d'ordublèmes du triomphère. J'ai libéré le chat, du coup. Tadam. Alors vas-y, dis-moi. Tu reçois l'emblème du triomphe. C'était le plus difficile du jeu, ouais, clairement. Après, remarque, j'en avais peut-être pas fait 4 aujourd'hui. Je sais pas combien on en a fait. Qu'est-ce qu'il va me dire ? 5, 6, ah oui. Non mais je loupe souvent les coffres, vous savez. Le côté complétionniste chez moi, il est proche de zéro. J'ai la tenue d'escalade en entier. C'est déjà pas mal. Que j'ai obtenue dans des coffres, dans des sanctuaires. C'est très cool comme ça. Alors, j'ai reçu un message. Où, pourquoi, comment. Ok. Donc là, on est bien. Après, il y a l'ancienne carrière par là. Mais on voit pas parce que je voulais faire la quête avec le cheval blanc. C'est dans la colline. En fait, c'est là. Mais c'est pas indiqué sur la carte. Là où on a trouvé le cheval. La statue du cheval. C'est chelou quand même cette histoire. Si t'as un doute sur la carte, tu peux voir si tu as récup le coffre pour chaque sanctuaire. Oui, oui, non mais oui, je l'ai clairement pas fait. En fait, le truc, c'est que dans les sanctuaires, t'as de tout. T'as des pierres, t'as des armes qui se sont filées. Et des fois, t'as des pièces de tenue, trop bien. Donc, c'est chiant. Donc, voilà. Moi, c'est ça qui me crispe. Ah oui, j'ai pas été dans les hauteurs Gerudo. C'est là que vous vouliez que je fasse des trucs. Bah, écoutez, ça reste disponible si un jour j'ai envie de faire d'exploration. C'est vrai que j'ai pas fait les hauteurs Gerudo. On a fait le désert, on a pas fait la montagne. Après, la montagne dans Zelda, moi, je sature un peu. Donc, c'est pour ça que j'ai été faire d'autres trucs. Là, je me suis bien amusée aujourd'hui. Ah, elle est là, la colline Salfar. Ok, je vais mettre un point. Merde, non, je me suis trompée. La pire. Alors, colline. Attendez, je l'ai vue où ? J'ai l'impression d'être teubée. Je la retrouve plus. Là. Ok, je mets un point. Comme ça, la prochaine fois, on va chercher le cheval. Ok, trop bien. Et là, en termes de déplacement, voilà, on a fait ça. Bah, nickel. Là, c'est vrai que je suis les chemins et je reste assez linéaire. Donc, du coup, si on pouvait s'enfoncer un peu plus dans des trucs, je pense qu'on découvrirait d'autres choses. Donc, on va pouvoir faire ça. Parce que là, c'est le chemin, de toute façon, qui mène à Ganon. Donc, on va pas aller là-bas. Non, 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 non. Les hauteurs Gerudo, c'est dur comme zone. Bah, on fera ça plus tard parce que, de toute façon, il faut que j'ai des tenues pour survivre à l'hiver, pour y aller. Enfin, bref, je suis pas du tout prête à escalader des montagnes, là. Mais on va faire comme ça, là. On va continuer ici. Et après, il reste des zones. Il reste celle-là et celle-là à découvrir. Au moins, je pense. Bon, eh bien, écoutez, je vais aller manger parce que je suis vraiment affamée et en train de m'auto-digérer. La prochaine fois, ce que je vous propose, c'est de faire la quête du cheval blanc d'Henri IV. De Zelda, plutôt. Et de le récupérer. Et de s'enfoncer un peu ici, là, dans la colline d'Hyrule. Regardez un peu la tourbière. Je sais pas ce qu'il peut y avoir par là. Et au niveau des quêtes. Au niveau des quêtes, il nous dit les créatures divines, là, et que je regarde juste où elles sont. Voilà. On pourra peut-être se rapprocher de cette créature divine, là. Celle qui est à l'ouest. Voilà. Moi, c'est celle-là qui me semble la plus proche. Donc, on verra. Si j'explore bien les tourbières et la colline, je pourrais traverser et puis me rapprocher de la créature divine. Voilà. Mais on a bien avancé. Sur ce, je vais aller me reposer. Et on se retrouve pour le prochain stream demain matin. Encore un stream du matin. Cette fois, sur Elden Ring. Non, j'ai pas prévu de faire le 100%. Surtout pas. A l'aide. Bon appétit, les gens. Merci beaucoup d'avoir suivi ce stream. Je vous souhaite un bon après-midi. Bon mardi. On se retrouve demain à 9h pour du Elden Ring. Pour celles et ceux qui veulent voir du Zelda, n'hésitez pas à follow la chaîne pour connaître les prochains plannings des streams. Sachant que la semaine prochaine, je pourrais pas faire de Zelda parce que je serai à Rennes pour le Stunfest. Donc, si vous habitez en Bretagne et que vous avez envie de venir à une convention jeux vidéo qui est la meilleure de France, meilleur festival jeux vidéo de France, eh bien, venez au Stunfest. J'y serai pour vous faire découvrir des jeux indépendants. Et ça sera restreamé sur notre chaîne Twitch. Normalement, si tout va bien avec Thomas Ercouette, on est en train de préparer tout ça. Prenez soin de vous, les gens. Des bisous. Et rendez-vous très bientôt sur les internets. À demain. Demain, des bisous. Au revoir. Et n'oubliez pas, tous les jeudis à 17h, live lecture de sciences sociales ici. Et n'oubliez pas de follow la chaîne et de follow les réseaux sociaux pour avoir les plannings des streams. Merci beaucoup. A Artichot pour les 17 mois. Tout tiens. Deux heures à cam pour les 18 mois. Merci Blaba pour le sub offert. Le ratour la verre pour les 17 mois. Bidule pour les 18 mois. Merci Sacha pour les 25 mois. Von Lady pour le Prime. Merci Lucie pour les 1 ans. Melreus pour les 9 mois. Melizen pour le Prime. Merci Xef pour les 31 mois. Simnico 2 ans. Merci Sibourse pour les 26 mois. Médalerienne 16 mois. Merci Bimille pour les 10 mois. Lastuc 1 ans. Merci Kraspu pour les 9 mois. Zangdar pour les 16 mois. Merci Rio pour le sub offert. Goxie 8 mois. Swift 17 mois. Merci Playfulness Respect. Giuzy pour le sub offert. Et merci Patrick Bacana pour les 7 mois. Des bisous les gens. Prenez soin de vous. Et à très bientôt sur les internets. Au revoir. Au revoir. A bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Bon alors écoutez Comme il y a personne Qui joue à Breath of the Wild Je peux pas vous envoyer Sur un autre stream Breath of the Wild Pour celles et ceux Qui ont envie de passer Votre après-midi sur Twitch Du coup je vais vous envoyer Sur une chaîne d'art J'aime bien faire ça Je vous envoie sur la chaîne D'Ebibi Qui est une artiste Qui fait de la sculpture En vert Elle est très impressionnante J'aime beaucoup son travail Et bonne découverte De sa chaîne Si vous connaissez pas Mais la plupart des gens Qui traînent sur Twitter La connaissent évidemment Des bisous Bonne découverte De Live Sculpture 2 Et Bibi A bientôt Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501